Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous et à toutes. Heureux de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Elisabeth Decalini, que l'on voit ici. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir. J'espère que vous nous entendez tous bien fort 5 sur 5. Ce qui est important, c'est qu'on puisse voir correctement Elisabeth. Elle sera en plein écran tout à l'heure. Juste auparavant, on va parler de l'actualité. Alors, si vous voulez en savoir plus, il faut aller sur le site internet destudio.fr. Et puis, sachez-le, avec Elisabeth Decalini, il y aura une soirée privée. Les secrets de bien-être de garde de Biguena va vous donner des potions magiques pour vous transformer en sorcier en sorcière. Et vous pourrez même prendre un balai et voler, comme Harry Potter. Pas vrai ? Ce serait peut-être mieux de se transformer ensemble, non ? Oui, merci. Voilà. Donc, en fait, dans ce masterclass, en soirée privée, elle vous donnera en fait des… Alors, oui, tu peux nous en parler deux minutes ? Qu'est-ce que tu vas nous concocter, Elisabeth ? Je n'en ai pas la moindréité. Voilà. Mais tu vas parler de recettes, de choses comme ça ? Oui, oui, oui. Je vais parler de tisane, je vais parler de plantes, je vais parler de pierres. Mais dans le détail, je n'en sais rien du tout. Il faut que je retrouve mes manuels et que je m'y mette, tu vois. Voilà, super, super. Voilà, vous avez le lien dans la description et épinglé dans le message des chats. Je compte, je ne sais pas si Christine a pour le mettre une fois dans le chat, on ne le mettra qu'une fois. Voilà, on évite de polluer. Parce qu'on va laisser aussi les personnes s'exprimer. On va parler d'Ile-de-Garde-du-Bignan. On avait déjà parlé d'elle. C'est une des premières féministes de l'histoire. C'est une des toutes premières, je ne veux pas dire de baptisme, mais qui a été papesse à un moment donné. Ce qui, bizarrement, ne se fait plus maintenant. C'est assez curieux, d'ailleurs. Mais elle a été… C'est quelqu'un de… En tout cas, qui a fait des choses extraordinaires. Moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est le fait qu'elle donnait le change à les papes de l'époque, aux plus puissants dirigeants du monde. Et il a craigné. Quand elle disait quelque chose, il écoutait quand même. Ce n'était pas simple. Voilà, de ce que je sais, de ce que j'ai pu lire. Après, ça, c'est la version officielle. Peut-être qu'il y a d'autres choses et beaucoup d'autres secrets dont on va nous révéler croustillamment Elisabeth de Caligny ce soir. Merci à toi de nous faire partager cette soirée. Et puis, n'oubliez pas cette soirée privée qui aura lieu le 14 septembre prochain. Mettez ça dans vos agendas. Surtout qu'en plus, la rentrée sera passée. Tout le monde aura fini de faire la rentrée. Vous pourrez donc profiter de cette soirée pour démarrer une nouvelle année scolaire dans les bonnes conditions, avec les secrets de bien-être d'Île-de-Gare de Bienne, avec Elisabeth de Caligny. Merci à toi. Je te laisse, les reines du studio, pour… Voilà, tu es la compteuse préférée du web, tu le sais bien. Et ça démarre maintenant. Merci à toi. Écoute, merci de m'avoir donné la parole. Alors, petite précision quand même. Ildegarde de Billingen n'a pas été papesse. Et je pense, Nidier, que tu confonds avec la papesse Jeanne, qui avait à peu près les mêmes origines, mais ce n'est pas la même. Oui, oui, je corrige. Alors, tu as raison, non. Elle n'a pas été papesse, mais elle a quasiment rempli cette fonction, d'une certaine manière, un peu par intérim. Elle avait plutôt une fonction diplomatique et en ordre des choses. Oui, oui, c'est ça. Dans le fait qu'elle a fait avancer quand même les choses de manière spectaculaire. Elle a parfois un peu calmé le jeu, parce qu'il y a eu pas mal de problèmes entre les empereurs germaniques et la papauté. Ça venait, il y a eu les antipapes à la fin. Enfin, elle a eu un parcours avec un nombre de papes absolument incalculable. C'est vrai. Et au moins deux empereurs, dont l'un qui n'était pas des moindres, puisque c'était Frédéric Barberousse, qui était extrêmement puissant au XIIe siècle. Donc, bon, vous allez voir, c'est absolument incroyable qu'une moniale, une simple moniale comme ça, ait eu un tel impact sur la société de son époque, et qu'elle est toujours autant d'impact huit siècles plus tard, même plus que c'est ce qu'on est au XIIe siècle. On est quand même au XXIe siècle et on parle toujours d'elle. C'est encore une star, si je puis dire, de nos jours. C'est vrai, c'est vrai. Belle longévité, en tout cas. Alors, elle est née le 16 septembre 1098 à Bermensheim, qui est une petite bourgade du Palatina, donc ça se trouve en Allemagne, dans un contexte historique bien particulier. Et je vais quand même le rappeler, parce que vous allez voir que certaines grandes personnalités naissent rarement par hasard à une époque donnée, vous voyez. Donc, à cette époque, il faut savoir que la chrétienté d'Orient, d'Occident plus exactement, connaît une sorte de réveil, et elle va s'unir pour aller bouter l'ennemi, en l'occurrence l'envahisseur musulman en Terre Sainte. Et on est au tout début, c'est la première croisade qui s'annonce. Voilà. Donc, trois ans auparavant, lors d'un concile qui s'était tenu en novembre 1095 à Clermont-Ferrand, parce qu'il y avait des conciles à Clermont-Ferrand à l'époque, il y avait un pape qui s'appelait Urbain II, qui avait appelé la chrétienté à prendre des armes pour aller reprendre Jérusalem, qui était tombée aux mains des infidèles, ces païens, comme on les appelait à l'époque, et qui avait conquis Jérusalem quelques décennies plus tôt. Et depuis, là-bas, en Palestine, ça se passait mal, et les juifs, les chrétiens, étaient persécutés, et il fallait donc faire quelque chose. Et puis, surtout, c'était moins la persécution qui était un problème, c'était surtout que le tombeau de Jésus-Christ avait été détruit. Donc, la situation était intolérable, il était temps d'agir. Et afin d'encourager les fidèles, le pape avait promis l'indulgence plénière à ceux qui partiraient à la reconquête en Terre Sainte. Je rappelle pour mémoire que cette indulgence, ça découle du droit canon, ça a été édicté au Xe siècle, et ça signifiait la rémission devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute était déjà effacée. Alors, en quelque sorte, on ne l'avait pas comme ça, il fallait quand même faire des efforts, mais là, vu les circonstances, et pour attirer ceux qui iraient combattre, eh bien, cette indulgence plénière ne allait être obtenue pas du tout dans les circonstances classiques prévues par le droit canon, on la donnait d'office avant le départ. Tu allais en croisade, tu partais, tu avais ton indulgence plénière si tu faisais ce qu'il faut. Alors, ça avait été prononcé, cette indulgence plénière, plutôt à l'adresse des chevaliers. Alors, des nobles, en règle générale, parce que les chevaliers de l'époque étaient plutôt des nobles, mais tout le monde s'est mêlé à ça. Il y a eu des gens de toutes conditions qui vont partir, des modestes du plus bas de l'échelle, des manants, des petits clairs, enfin, tout le monde veut y aller. Ils se rallient tous à la cause en hurlant « Deus lo volt », en l'occurrence, ça veut dire « Dieu le veut », et donc le peuple est complètement scotché, il ne s'attendait pas du tout à un tel enthousiasme. Il va essayer de tempérer un peu les ardeurs de tout cela qui veulent absolument aller bouter l'ennemi au Moyen-Orient. Alors, par exemple, pour un peu décourager les bonnes volontés pour ce qui concerne les clairs, ceux-là ne pourraient partir à la croisade sans l'autorisation de leur supérieur hiérarchique. Quant aux époux, ils ne pourraient pas partir à la croisade sans avoir l'autorisation expresse de leur épouse. Et oui, la femme avait son mot à dire à l'époque. Et attention aussi, ceux qui prendraient l'engagement de partir et qui renonceraient ensuite seraient excommunés. Donc ça, à l'époque, c'était très grave, parce qu'on était très croyant, l'excommunication était quelque chose de terrible. Donc, avant de s'engager, il valait mieux y réfléchir à deux fois. Il va y avoir un personnage que l'on connaît mal, mais dont le nom va certainement dire quelque chose à certains. Il s'appelle Pierre Lhermitte. Et celui-là, c'est un prédicateur extrêmement virulent dont le nom restera célèbre. Et pourtant, lui, il va continuer à exhorter les foules à partir en masse. Il va les mâle jusqu'en Rhénanie, donc en Allemagne, dans la région où naîtra bientôt il-de-garde de Bengen. Et lorsqu'il arrive à Cologne, le 12 avril 1096, eh bien, il fait un tabac. Ses discours ont un succès phénoménal. Et c'est ainsi que des bandes hétéroclites, aussi exaltées les unes que les autres et aussi incontrôlables les unes que les autres, vont se former après avoir entendu ces prêches enflammées pour partir en croisade. Hélas, et contre toute attente, ces bandes de fidèles enthousiastes vont entreprendre quelque chose d'extrêmement grave qui va avoir des conséquences terribles, et notamment, c'est de convertir les Juifs. Il y a beaucoup de Juifs dans cette région-là qui vivent en toute harmonie avec le reste de la population. Il n'y a pas de problème. Il y a les chrétiens, il y a les Juifs. Bon, ça se passe bien. Et là, ça va se passer beaucoup moins bien parce qu'évidemment, la plupart d'entre eux ne veulent pas accepter de partir pour la noble cause pour une seule raison. On veut les convertir et leur imposer, de gré ou de force, le baptême. Et ceux qui ne voudront pas, on va les qualifier du jour au lendemain d'étrangers et d'assassins du Christ. Ça commence les histoires. Alors, vous remarquerez toujours qu'à chaque fois que la lumière se manifeste pour quelque chose, et aussitôt, l'obscurité qui est arrivée là, on en est là. Et ça va entraîner pour ces malheureux Juifs qui vivaient en toute quiétude et en bonne entente avec leurs voisins, des terribles pogroms qui vont se multiplier dans les mois qui suivront l'appel de Pierre Lhermitte. Et dans ce contexte troublé, il va y avoir au moins 12 000 membres de cette communauté juive paisible et donc bien intégrée, comme je vous l'ai dit, qui n'ont pas voulu renoncer à leur religion, qui vont périr dans des conditions absolument atroces. Le pape est phénoménalement en colère. Il est d'abord atterré, après il est vraiment en rage. Il ne comprend pas ces violences sanguinaires et il va les condamner extrêmement vigoureusement. Et ces tragiques exactions cesseront rapidement, heureusement, parce que le pape, à l'époque, a quand même un certain poids. Et donc ces chrétiens déterminés vont quand même avoir un petit plus dans l'histoire parce que ces pauvres malheureux juifs qui se sont fait pogromer pour les survivants, ce n'est pas terrible. Donc ils crèvent de peur à l'idée que ça recommence. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont accepter de ravitailler et de financer les croisés, tous ceux qui partent en croisade, jusqu'à Constantinople. Ils vont se ruiner pour garder la vie. Vous voyez, c'est quand même assez terrible cette histoire. Le 15 août 1096, le jour de la fête de la Vierge, la première croisade se met donc en marche. Alors ça, vous l'avez appris dans les livres d'histoire, il y a à la tête un preux chevalier qui s'appelle Gottfried Bouillon. Et c'est dans ce feu ardent d'une ferveur mystique absolue qui consomme alors toute l'Europe chrétienne que va naître deux ans plus tard, en 1098, la petite Hildegarde qui deviendra quelques siècles plus tard la grande sainte Hildegarde de Bingen. Alors Hildegarde de Bingen, elle ne s'appelle pas Hildegarde de Bingen au départ, elle naît dixième enfant de Mathilde des Dildobert qui sont des nobles de la bonne société du comté de Spanheim, c'est dans le Palatina, ça aussi. Et ces gens-là, on dira souvent qu'elle était de petites noblesse, en fait pas du tout. Elle était d'une noblesse de bon rang et bon, c'était des gens importants, ses parents. Donc c'est une enfant facile, elle est fragile de santé, ça c'est le problème. Et en grandissant, elle n'est pas toujours en forme. Elle a un caractère particulier aussi, elle est très réservée, souvent perdue dans ses pensées et ses rêves. Elle rêve beaucoup, c'est une rêveuse. Il y a une raison à ça. Devenue adulte, elle dira avoir reçu dès son plus jeune âge, les premières grâces du Très-Haut. En l'occurrence, elle dira, « Dans la troisième année de mon âge, j'ai vu une telle lumière que mon âme en a été ébranlée. Mais à cause de mon enfance, je n'ai rien pu en dire. » Son entourage familial repère assez vite que la gamine présente de bien curieuses facultés. Ainsi, alors qu'elle est à peine âgée de 5 ans, elle est avec la nourrice qui la garde et elle est devant une grosse vache qui est dans son pré et elle dit à la nourrice, « Oh, vois donc le joli petit veau qui est dans cette vache. Il est blanc avec des taches au front, aux pieds et au dos. » La nourrice reste sidérée, elle se demande comment la petite a pu deviner que la vache était pleine. Mais bon, elle se dit après tout, cette gamine a le sens de l'observation, peut-être qu'elle a compris comme ça. Mais elle sera encore plus sidérée, cette brave dame. C'est que quelques jours plus tard, lorsque le petit veau va naître, avec toutes ses particularités décrites par Hildegarde, ça va être là, devant le nez de la servante. Elle a exactement les tâches et les particularités de pelage qu'a décrit la petite fille. Donc, elle a des capacités médiumniques, ça c'est clair, et elles vont devenir assez rapidement absolument extraordinaire. Il ne se passe pas en effet un jour sans qu'elle demande à sa nourrice ou aux membres de sa famille s'ils voient ce qu'elle voit. Et de plus en plus souvent aussi, elle dit en phrase simple des choses qui se révèlent tout à fait vraies. Pour Hildegarde, ses visions ne sont pas toujours faciles à gérer, comme elle le dira plus tard. parce qu'elle se sent isolée, elle a conscience que les autres ne voient pas du tout la même chose qu'elle et elle n'ose pas trop le dire, elle se tait. Elle se tait et elle se dit qu'il est peut-être préférable de ne pas révéler ce qu'elle voit et qui souvent la dépasse parce qu'elle ne comprend pas forcément ce qu'elle voit. Elle a même fini, dira-t-elle, par nourrir une forme de culpabilité et même une sorte de honte lorsque ses visions la saillent, sans crier gare. Et souvent, elle pleure et on ne sait pas pourquoi. En fait, c'est ça. Pour autant, son entourage s'est bien habitué à ses particularités de personnalité, pour le moins insolite, et on ne la réprimande pas. On ne la taquine pas non plus, elle est née comme ça, on l'accepte tout simplement. Lorsqu'elle atteint ses 8 ans, ses parents pensent qu'il est temps qu'elle reçoive une bonne éducation. Ça commence évidemment par savoir lire et écrire. Et ces gens-là considèrent que les filles doivent être aussi instruites que les garçons. C'est une bonne chose. Elle va recevoir d'abord une éducation humaine et chrétienne qui lui sera dispensée par une veuve consacrée. Donc, une femme qui est restée veuve et qui s'est plutôt consacrée aux religieux. Elle n'est pas religieuse, mais voilà. Et elle s'appelle Houda von Gelheim. Et pour poursuivre son apprentissage, quand on estimera que la veuve a fait ce qu'il fallait, on va l'envoyer chez les bénédictines du monastère de Dizibo-Denberg qui se trouve dans le district de Mayence. Et là-bas, il y a une abesse qui est la fille très respectée du comte de Spanheim qui est donc une failline noble importante là-bas. Et elle a embrassé cette mère abesse très tôt la vie religieuse et est devenue donc mère abesse de cette communauté bénédictine. et elle va prendre aussitôt sous son aile la petite Hildegarde. Elle va surveiller de près son éducation et l'enseignement qui va lui dispenser. Il se trouve qu'Hildegarde se débrouille très bien et rapidement, on remarque qu'elle étudie les psaumes avec ferveur et application. Elle va aussi apprendre là-bas le chant et apprendre à jouer un instrument à cordes qui s'appelle le décacorde. Elle accompagne ses chants avec tout ça et elle va se montrer très douée en musique. Elle chante bien, elle joue bien et ça lui servira plus tard puisque vous verrez qu'elle a énormément de capacités et de dons. Hélas, la petite protégée de l'abesse est fragile depuis sa naissance et là ça continue. Et comme elle met une ardeur excessive à faire tout ce qu'elle fait, elle va finir par s'épuiser et souvent il faut qu'elle prenne du repos et elle est obligée de rester couchée. Et lorsqu'elle se retrouve au lit, la mère abesse, Jutta von Spanheim, qui la considère un peu comme sa fille, prend alors, la prend dans ses bras affectueusement, elle prend bien soin d'elle. Il y a une relation de tendresse comme une relation de mère à fille qui s'est tissée et une relation de confiance profonde et de telle confiance qu'il de garde, qui reçoit beaucoup d'amour, le lui rendra bien et se décidera à lui confier un beau matin son lourd secret. Voilà, elle lui révèle ses visions. La mère abesse n'est pas plus choquée que cela. Tout au contraire, si bien que la petite fille va continuer à grandir tranquillement chez les bénédictines, ça se passe bien, elle est sous la protection compréhensive de cette mère abesse et c'est dans la sérénité qu'elle va atteindre ses douze ans. Alors c'est un cap pour les filles à l'époque parce qu'on les marie. On cherche le prétendant à douze ans. Donc elle est visée évidemment comme toutes les adolescentes surtout celles de la bonne société pour aller se marier. Elle le sait, elle le redoute mais sa famille ne l'apprête pas. Quand ça lui prendra, ça lui prendra. Et lorsqu'elle va attendre ses quatorze ou quinze ans, il de garde va annoncer à Jutta von Spannheim et à sa famille que cette décision est irrévocable, elle va prendre le voile, elle va devenir religieuse. Personne n'y voit d'inconvénients et elle deviendra donc religieuse. Derrière les murs du monastère au tout début de sa vie, ça va. La vie s'écoule paisiblement, elle est appréciée des autres religieuses, il n'y a aucun souci, on aime sa joie, on aime son humanité, on aime sa gentillesse, elle est une bonne camarade et c'est pourquoi lorsqu'en 1136, la mère abaisse Jutta von Spannheim va décéder, les sœurs vont naturellement aller lire mère abaisse en remplacement de celles qui viennent décéder. Elle est donc la nouvelle abaisse de saint d'Isibode qui est le monastère, c'est le nom du monastère. Elle est âgée alors de 38 ans et quelques années passent. On n'en est pas encore au début mais là ça commence. Un beau jour de 1141, alors elle avait toujours des visions mais pas les grandes visions qu'elle va avoir maintenant. 1141, ça va changer. Une grande lumière lui apparaît. C'est une lumière, dira-t-elle, qui était d'une extrême brillance et venue du ciel et ça comme fondu sur elle. Et ça, elle l'a vu avec ses yeux physiques. Vous verrez que la plupart de ses visions, ce n'est pas le cas, ce sont plutôt des visions intérieures. Et elle écrira plus tard que cet étrange phénomène qui a éclairé la nuit sombre d'un seul coup ne brûlait pas. C'est tombé vraiment sur elle et elle a ressenti sur le moment comme une douce chaleur semblable à celle de la caresse d'un soleil d'été sur la peau nue, dira-t-elle. Et de cette lumière résonne une voix, une voix qui semble venir du ciel. Et la voix lui dit « Je suis la lumière vivante qui illumine ce qui est obscur. » Et elle dira encore cette voix « Dis donc ces merveilles, dis donc ces merveilles et écris-les telles qu'elles t'ont été enseignées et dites donc au boulot la cocotte. » La voix lui demande ainsi de relater les visions qu'elle va avoir à l'avenir et les messages qui les accompagnent. La pauvre île de garde en est toute chavirée. Elle hésite, non pas parce qu'elle doute. Non, non, c'est pas ça. Son problème, c'est comment elle va faire. Elle sent instinctivement que derrière tout ça, la voix céleste risque de la mener dans une tâche dont elle ne se sent pas les épaules. Dès cet épisode surnaturel, l'existence donc de la mère abbesse de Dizzy Bodenberg va être bouleversée. Les visions vont se multiplier au fil du temps. Et quelles visions ? Et il faut souligner que ça n'a pas été facile vraiment. parce que dans le premier temps, elle n'arrive pas à obéir à la jonction du ciel qui lui a été donnée. Elle est comme paralysée. Sera-t-elle à la hauteur de la tâche ? Est-elle digne de cette mission que le ciel semble lui vouloir confier ? Elle hésite, elle renâcle. C'est alors qu'elle tombe brusquement malade. Et très, très, très malade. Intuitivement, elle sait ce que signifient ces mots qui la clouent au lit. Alors, elle va se décider enfin à prendre la plume. Et comme par enchantement, la maladie va s'éloigner. Ce qu'elle ignore encore, c'est que la tâche qui l'attend est proprement colossale. Vous allez le voir, c'est pas rien. Enfin, en attendant, elle se met au travail. En 141, elle entreprend la rédaction d'un premier ouvrage qui est connu sous le nom de Sivias. Ça veut dire connaît les voix. Elle mettra près de 10 ans à l'achever. Ce sont évidemment ses visions qui nourrissent son œuvre. Et en dépit de cette tâche de scribe qui occupe une belle partie de son temps, il faut quand même le dire, elle se montre d'une énergie absolument incroyable dans la direction de son monastère. Elle est toujours au four comme au moulin. On dirait aujourd'hui que c'est une hyperactive. Et elle écrit inlassablement. Et comme ce travail est harassant et qu'elle est toujours aussi fragile de santé, elle le sera d'ailleurs toute sa vie. Et pire encore, elle comprend qu'il va lui falloir de l'aide. Alors, il se trouve que le monastère de Saint-Dizy-Bodenberg, il est mixte. D'un côté des murs, il y a les religieuses et de l'autre côté, il y a les religieux. Ils se connaissent. Ils ne sont pas ensemble, mais ils se connaissent. Et donc, elle va essayer de se faire aider. Enfin, elle ne va pas essayer. Elle va se faire aider par un des moines du monastère et il s'appelle Volmar. Elle le connaît bien d'ailleurs puisque c'est son confesseur et son conseiller spirituel. Et ce brave moine restera ainsi son fidèle secrétaire jusqu'à ce qu'il expire probablement épuisé par la tâche en 1161. Il est dévoué, il est courageux, Volmar, mais il a un petit défaut. Cause, il est bavard. Et à peine a-t-il été informé de sa nomination pour lui apporter de l'aide par Ildegarde qu'il court raconter l'histoire. Et cette histoire de vision, il va la raconter à un certain abbé Cunon. Et le grand secret d'Ildegarde de Bingen est en train d'être éventé. Parce que l'abbé Cunon qui n'en revient pas et qui a peut-être trouvé que ce secret était également lourd à porter, va foncer à en aviser son supérieur et qui est en l'occurrence l'archevêque de Mayence. Et autant le dire, quand ce bon abbé Cunon se retrouve face à l'archevêque de Mayence, les deux se tiennent la tête. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est la panique. Ça réfléchit, ça discute, ça termine. Digivère, ce que faire ? En parler en plus haut lieu. Parce qu'il y a encore des supérieurs hiérarchiques au-dessus de l'archevêque. Oh, il faut peut-être me se taire. En même temps, dissimuler une telle chose, c'est quand même pas possible. Ah, les voiles héritiers, ça les empêche de dormir probablement. En tout cas, ils causent, ils causent, ils cherchent, ils cherchent. Un coup, c'est oui, un coup, c'est non. Il faut se calmer. Donc, on décide de réfléchir avec calme et méthode. D'abord, commencer par savoir si c'est vrai. Parce qu'il n'a pas commencé son travail, Volmar. Pour à peine. donc, il faut aller voir l'abbesse. Et on va aller voir l'abbesse Hildegarde. On sait aussi que frère Volmar, il était éperdu d'amoration pour cette religieuse. Donc, il a peut-être été, il a peut-être un peu exagéré la chose. Et, mère Hildegarde va les recevoir. Et, elle est d'accord pour qu'on lise ses écrits, bien évidemment. et ils vont pouvoir parcourir le fameux manuscrit du Sivias qui n'est pas encore achevé. Et autant le dire que cette lecture attentive du manuscrit les plonge dans une certaine admiration, mêlée en même temps d'une profonde perplexité. Dans son Sivias, Hildegarde explique en effet la création et le salut de l'humanité au regard de 26 visions qu'elle a eues. Les six premières visions concernent la bonté du Père pour sa création. Les sept suivantes évoquent le salut qui est à l'œuvre par le Fils, donc Jésus, où le rôle de l'incarnation est un élément central. Et quant aux autres visions, elle traite du salut donné par le Saint-Esprit. L'ouvrage restitue avec précision le détail de chaque vision et l'interprétation stupéfiante qu'Hildegarde de Bingen en fait. Et là-dedans, il y a de magnifiques illustrations qui appuient le récit des visions. Le moins qu'on puisse lire, c'est que le Sivias c'est un livre qui sort de l'ordinaire et on peut ainsi comprendre pourquoi l'archevêque de Mayence, comme l'habitué, non ? Quand ils ont lu ça, ils sont restés un peu interdits. Ils n'en sont pas revenus. Ils ne s'attendaient pas à ça. Et donc, une fois que la lecture est faite, que faire ? Ils en sont toujours au même point. Comment faire ? L'archevêque est le plus déboussolé. Il tourne en rond, il a le cerveau enfiévré, ça ne sera pas du tout doit-il parler à ses instances supérieures. Ou est-ce qu'il faut se taire à jamais sur une chose pareille ? Mais la Providence veille toujours et elle va donner un petit coup de pouce au destin. Il se trouve qu'en cette fin d'année 1147, un synode doit se tenir à trêve pour préparer le concile de Reims qui a lieu un peu plus tard. Et bien entendu, le pape se déplace. Et ce pape, à l'époque, c'est Eugène III. Il y a tous les cardinaux évidemment qui viennent, tout le monde est réuni et bien évidemment, il y a tous les pères abbés et des monastères rénants. Et puis alors, surtout, il y a un scoop. Qui va venir en plus ? Bernard de Clairvaux. Et ce n'est pas n'importe qui. C'est le phare de la chrétienté à l'époque. Il est majeur dans la vie religieuse à l'époque. Et voilà, que l'idée fulgurante germe alors dans le crâne de l'abbé Cunon. L'archevêque étant pétrifié, c'est l'abbé qui réfléchit. Et il le dit à l'archevêque qui finit d'être convaincu. Pourquoi ne pas présenter les manuscrits d'Hildegard de Wingen à cette digne assemblée ? Dès son arrivée à traître, Eugène III est donc averti de la faire. Le récit de l'archevêque le laisse assez intriguer, mais il est intéressé. Et il est si intéressé qu'il décide de déléguer sur le champ deux prélats de confiance pour aller enquêter sur place à Disy-de-Weddenberg, au monastère donc. En l'occurrence, il s'agit de l'évêque de Verdun et d'un certain Oberon et qui assistait de son dévoué prévôt qui s'appelle Aldeberg. À peine arrivée, les deux religieux se plongent dans la lecture du Sivias qui a été mise à leur disposition parce qu'il faut qu'il fasse vite parce que le temps est compté. Et vite, ils comprennent, ils ont entre les mains un récit peu ordinaire. La lecture a été rapide, enfin, ils n'ont certainement pas lu avec autant de calme qu'on le ferait habituellement, mais enfin, ils ont tout lu. Et là, ils sont stupéfaits et ils vont interroger la mère Abbes, s'ils de garde et elle va répondre à toutes leurs questions avec une extrême pertinence. Autant le dire, elle leur fait très bonne impression. Elle n'a pas l'air du tout d'une éliminée, elle est pragmatique et en même temps, elle raconte des choses incroyables. Les voilà ébranlés autant que convaincus et avant même d'avoir achevé totalement la lecture du Sivias, il en restait encore un peu, ils repartent ventre à terre pour Trèves avec le précieux manuscrit sur le bras. Le pape Eugène III est absolument ébloui par certaines palches qu'il lit, il n'en revient pas et à tel point qu'il décide de soumettre un passage du Sivias à la digne assemblée des cardinaux. En l'occurrence, ce passage, ce sont des paroles dispensées par la Vierge et inutile de vous dire que tout cela est un assigne honneur pour Meryl de Garde. Et la lecture sera donnée par le pape en personne. Eugène III va faire la lecture à l'assemblée des cardinaux et des pères-abbés qui sont là. Et il y a un silence profond qui règne, on écoute, on est recueilli et l'assemblée générale de ces religieux de haut rang est stupéfaite, sous le choc parce qu'elle découpe. Lorsque la lecture sera achevée, des exclamations admiratives fusent de partout. D'une seule voix, on rend grâce à Dieu. Même l'illustre Bernard de Clairvaux qui a écouté avec attention la lecture papale va se fendre d'un avis et il est mémorable. Voilà ce qu'il va dire. Il faudra se garder d'éteindre une aussi admirable lumière animée de l'inspiration divine. Pas moins que cela. Là, on peut dire que c'est la gloire. Ce n'est pas ce qu'elle recherchait d'ailleurs, mais enfin, c'est comme ça. Eugène III, on ne peut plus enthousiaste, s'empresse donc après cela d'écrire à Hildegard de Bingen et lui dit tout le bien évidemment de ce qu'il pense de son œuvre. Une belle lettre dans laquelle il lui donne par la même occasion son autorisation pour qu'elle puisse quitter le monastère de Saint-Dizibode parce qu'il a eu vent que les sœurs étaient un peu à l'étroi. Et oui, depuis que la Mère Abbesse est arrivée, a été élue depuis que c'est Ile-de-Garde, eh bien, on vient frapper à la porte pour devenir monial. Donc, inutile de dire que la Mère Abbesse est enchantée, elle ne perd pas de temps pour partir en prospection et trouve rapidement l'endroit où sera édifié un futur monastère. C'est près d'un petit coteau qui répond au nom de Rupertzberg et c'est situé non loin de la petite bourgade de Bingen et c'est à une trentaine de kilomètres d'Izibodenberg là où elle se trouve pour l'instant. Et cela va de soi, les moines bénédictins qui sont dans le même monastère ne sont pas heureux, ils ne se réjouissent pas du tout du départ d'Evonial et surtout d'Ile-de-Garde. Pour tout dire, ils espéraient un peu que rejaillisse sur eux et leur communauté le succès qu'ils sont en train de connaître l'Ile-de-Garde. Alors, ces espérances brutalement arrêtées sont mises à néant avec ce déménagement qui va suivre. Et donc, ils ne sont pas contents. Le roi de leur monastère en prend un coup, ça ne leur plaît pas, c'est la consternation. Il y a un moine qui est plus en colère que les autres. Celui-là, il s'appelle Arnold. C'est donc un moine bénédictin et il va fomenter une véritable cabale pour empêcher le départ démonial. Et son indignation bien argumentée a fini par convaincre ses autres frères et tout le monde décide de passer à l'action sans plus tarder. Or, il s'avère que le moine Arnold souffre d'un sacré problème et non des moines. Il est affligé d'une tumeur à la langue qui l'empêche certains jours de prononcer le moindre mot. Et ça fait un mal de chien. C'est terriblement douloureux. Et il souffre le martyr. Et davantage encore depuis qu'il a entrepris de torpiller le projet d'Ile-de-Garde. Ah ! Et un jour, il n'en peut plus. Il se fait conduire à l'église Saint-Rupert et il a compris. Il est persuadé que son mal s'est aggravé. Il l'a constaté en tout cas du fait de la cabale qu'il a déclenché contre Mère-Ile-de-Garde. Et là, il va prier et promettre au saint de ne plus s'opposer à son départ et à celui de ses moniales. Et mieux encore, il prend l'engagement à genoux au pied du saint de travailler de ses propres mains à l'édification des bâtiments du nouveau monastère. Et il tiendra promesse, cet Arnald, dont le verra à l'ouvrage un peu plus tard. En attendant, Saint-Rupert a dû entendre sa prière et sa promesse car le miracle va se produire, la tumeur va disparaître comme par enchantement. Si Arnald va retrouver la santé, ce n'est pas le cas de Mère-Ile-de-Garde. Voilà que c'est l'inverse même pour elle. Elle souffre d'un mal soudain et inconnu qui la laisse au tapis. Elle est au lit et son état est tel qu'il inquiète sa communauté. alerté, l'abbé Thunon vient lui rendre visite, toutes affaires cessantes et il ressort un peu plus tard de la chambre fort troublée. On ne lui a pas menti sur ce qui lui a été dit de ce mal qui affecte la religieuse et il est pour le moins étrange car de ses yeux qu'a-t-il pu constater que la pauvre Ile-de-Garde ne pouvait plus tourner, bouger la tête du tout, elle ne pouvait pas la relever, rien du tout, elle était comme ça dans son lit et c'était tout, une momie. Elle a de telles raideurs à la lue qu'elle est restée coincée, bloquée. Il ne peut plus rien faire, il ne peut plus ouvrir la bouche. Bon. Le voilà bien perturbé, l'abbé. Ah oui, parce que lui aussi, il n'est pas clair. Il s'est opposé au déménagement démonial. En la voyant dans cet état pitoyable, il se dit que sa réticence au déménagement parce qu'il n'est pas encore convaincu pourrait bien être la cause du mal dont souffre Mère Ile-de-Garde. Bien sûr, il sait la promesse qui a été faite à Saint-Rupé par le moine Arnold lequel a retrouvé une santé merveilleuse. Alors, à contre-coeur, l'abbé Cunon va baisser la garde et accepter de donner son contentement au déménagement d'Ile-de-Garde et de ses sœurs. Et à nouveau, l'invraisemblable se produit. Aussitôt, Mme Ile-de-Garde se débloque. À nouveau, elle peut bouger la tête, elle peut sortir de son lit et ça va beaucoup bien. Donc, ça tourne bien puisque, sans tarder, les travaux du monastère débutent. Et qui va te retrouver évidemment au milieu des vignes ? Eh bien, au sein de l'équipe des bâtisseurs, il y a le frère Arnold. Il avait fait la promesse à Saint-Rupé, il la tient. Et il s'affaire même avec cœur à la tâche de bâtir du futur monastère de ses sœurs. Les premiers bâtiments du nouvel monastère à peine achevés, la communauté des 18 moniales d'Ile-de-Garde vient s'installer. Et le jour de l'arrivée des sœurs, c'est une liesse inimaginable pour la population locale. On a entendu ce qui s'était passé. Elle a des visions. Donc, la foule est là et elle afflue de toutes les campagnes alentours et même de la petite ville de Bingen. On se réjouit en rendant grâce à Dieu de leur arrivée. Bien sûr, les nonnes, c'est pas acheté tout de suite le truc. Il n'y a pas les grues comme à notre époque. Enfin, bon, ça bosse quand même. Enfin, c'est un peu le camping au départ. Et pour ces femmes de foi qui étaient habituées à une certaine tranquillité, eh bien, cette forme d'isolement et de silence, elles ne la trouvent plus. Il y a du bruit, elles ne peuvent pas s'isoler et ça commence à s'engueuler. Évidemment, quand on est mal, il y a des tensions, il y a des disputes chez les sœurs, de même qu'un certain relâchement, il faut bien le dire, dans les comportements. Or, comme on l'a compris, Meryl de Gardes est médium et clairaudiente. Elle lit dans les âmes et elle a même la capacité d'écouter à distance ce qui se dit. Malgré elle, elle ne cherche pas à le faire, mais elle l'entend. Et elle a bien vu la fausseté de certaines de ses filles. Elle a entendu leur médisance, tout ce qu'elle racontait sur son compte. Le temps est donc venu de mettre de l'ordre dans tout cela et vite fait et de revenir au principe de l'ordre et de la discipline édicté par la règle de Saint-Benoît puisque, ne l'oublions pas, ce sont des bénédictines. remise en ordre, certes, mais la pauvre Île-de-Garde est quand même très affectée parce qu'elle avait un amour particulier pour toutes ses filles et de voir ce qui s'est passé l'a vraiment atterrée, blessée et ça a surtout bouleversé l'équilibre de sa communauté qui était si paisible et qui s'entendait si bien. Elle sera consolée par certaines de ses filles qui sont des fidèles et qui n'ont pas trahi qui vont lui apporter la consolation et puis elle oubliera. Mais ça a été un choc pour elle. N'empêche que ça l'a laissé fatiguée tout ça et ça a joué sur sa santé et toujours précaire et bon, elle n'a pas le temps à perdre, il faut qu'elle avance. Une mission lui a été confiée par le créo donc elle va se remettre à la tâche avec ardeur et quelle ardeur vous allez voir. Elle se remet à écrire et elle va écrire un second traité. Son civias n'est toujours pas achevé, il le sera quelques années plus tard en 151 et voilà qu'elle travaille déjà l'écriture d'un autre ouvrage donc qu'elle intitulera « Le livre des mérites de la vie » et ce nouvel ouvrage ne traite que d'une seule vision en fait qui sera largement commentée par Hildegarde. Notons qu'elle précise sans ambiguïté que les conseils qu'elle y dispense à tour de page proviennent de la lumière vivante qu'elle a vue et non d'elle-même, cette lumière vivante qui lui a fondu dessus. Contrairement au civias, le livre des mérites n'est pas illustré, il n'y a pas d'image. Il décrit surtout la pratique à adopter dans les diverses situations qui peuvent se présenter au fur et à mesure de la vie spirituelle et cette vie spirituelle pour chacun, quand on la prend au pied de la lettre, c'est un pur combat. Donc, ce sont des aides pour faire ce chemin dans le mieux qui soit. une sorte de manuel pratique en quelque sorte. Elle a listé les vis. Les yeux ont des vis, je ne vous apprendrai rien, vous en êtes, moi aussi. Et elle a surtout les remèdes. Donc, listé 35 vis et vertu aussi. Il y a les deux. Et très productive, c'est à cette époque qu'elle va commencer aussi d'écrire sur les plantes et les remèdes qu'on peut concocter avec des plantes et non des moindres. Et ça fera quelque chose de beaucoup plus important après. En attendant, elle prend des notes. Et ces notes seront plus tard regroupées dans deux ouvrages majeurs que l'on peut considérer aujourd'hui d'une certaine manière comme des livres de médecine. Ça, j'en parlerai après. Parce que voyons la vie d'Ildegarde. En attendant, les croyants affluent. Affluent dans le nouveau monastère où il commence à se produire des miracles. Et à nouveau, donc, les journées de maire Ildegarde sont bien chargées. D'autant qu'elles doivent accueillir aussi au monastère une foule de plus en plus nombreuse qui se presse aux portes dès l'aube. Sa notoriété en effet prit des proportions et l'on vient désormais de plus en plus loin que Bingen. On afflue de tous les confins de Germanie et même de Gaulle pour rencontrer maire Ildegarde de Bingen. Le monastère est devenu une sorte de lieu de pèlerinage pour celles et ceux qui veulent retrouver la paix de l'âme et aussi la santé. Car à Bingen sont soignés tous les maux, ceux de l'âme comme ceux du corps. Et cet afflux de pèlerin ne risque pas de cesser car il se dit maintenant que la Bacille de Garde comme on la nomme désormais accomplit des miracles. Ainsi, il se murmure la guérison miraculeuse d'une servante laïque du monastère, une certaine Bertille qui souffrait d'une tumeur au cou laquelle grossissait à vue d'œil si bien que la pauvre fille ne pouvait plus rien avaler. Elle allait mourir de faim, elle ne pouvait plus même boire. Ça m'aurait été donc attendu de manière imminente. Mère Hildegarde avant de la chose, elle se contente de tracer sur la tumeur une croix et la tumeur disparaît tout de suite. La plupart du temps, Hildegarde se contente d'appliquer de l'eau bénite sur les plaies des tumeurs des pèlerins. Mais elle pratique parfois à grands coups d'aspersion. Donc, elle prend une jette d'eau bénite et hop, elle balance tout ça sur les malades, la foule de malades qui est devant elle et ça marche. Souvent, nombreux sont guéris, repartis heureux du monastère et même certaines infirmités, ce n'est pas simplement des maladies, des infirmités ont été guéries. Dis donc. Et puis, des fois, elle sort du monastère pour les dispenser des guérisons dans la région. Le plus souvent, elle se déplace en bateau sur le Rhin et les malades attendent sur les rives le bateau à Kos et elles soignent les patients. Et un beau jour, voilà qu'une femme lui présente son enfant. Le pauvre petit est aveugle, il ne voit strictement rien depuis la naissance et elle va reprendre les paroles prononcées par Jésus. Elle va dire à haute voix, va à la piscine de Siloé et lave-toi. Puis, voyant le geste à la parole, elle prendra dans sa main gauche un peu d'eau du Rhin et puis, elle mettra sur les yeux du petit, les yeux clous du petit, cette eau, tout en faisant le signe de la croix au-dessus du visage du petit. Et aussitôt, l'enfant ouvre les yeux, pousse un cri, il ne pleure pas, mais il voit. On reconnaît aussi qu'il de garde de Billen a guéri, outre ce bébé qui est petit, un pauvre nourrisson. Celui-là venait de Rudenstein, de Rudesheim, il avait cette semaine. Et il s'appelait Simon. Il avait des convulsions en permanence, donc son cerveau était foutu. Quand vous faites des convulsions non-stop, c'est fini. Non seulement vous risquez de mourir, mais surtout, vous n'en remettez pas. En panique, la nourrice l'a amené à Hildegarde, au monastère, cette fois, et il va être guéri tout de suite. Et il ne restera aucune séquelle, dit-on. Cet enfant ne souffrira pas des séquelles de ses convulsions. Des miracles post-mortem ont également été attribués à Saint-Hildegarde de Bingen. Il se dit ainsi qu'après qu'elle ait rendu son dernier souffle et avant même qu'elle ne soit mise en terre, que deux pèlerins sont arrivés, des hommes très malades. Ils ont demandé aux sœurs s'ils pouvaient toucher son corps parce qu'ils savaient qu'elle était morte. Ça leur sera accordé. Ils ressortiront de là guéris sur le champ. Nombre de personnes venues se recueillir sur le tombeau de la Sainte au fil des siècles auraient été guéries. Alors, si vous voulez, elle est sur son tombeau, il existe encore, j'en parlerai tout à l'heure. Ainsi donc, comme le Padré Pion, mon cher Padré Pion, l'abesse de Bingen avait l'intuition des âmes. Elle lisait dans les pensées et dans les âmes. Et ceux et celles qui se présentaient à elles, se sentaient mieux. Elle les soulageaient par ces paroles. Et comme le Padré Pion aussi, elle repérait ceux qui venaient avec un esprit pervers ou dans le but de l'éprouver. Souvent, et avant même que cela ait ouvert le bec, elle les repoussait avec fermeté, dehors. Padré Pion faisait la même chose. Bon, c'était une sorte de miracle, de faculté miraculeuse, disons. En tout cas, ce qui est certain, et là, ça relève peut-être du miracle, c'est que nombre de ces malveillants, si on peut dire ça comme ça, sont souvent repartis transformés du monastère, purifiés et le plus souvent convertis. Donc, ils avaient la foi ensuite. Et puis, il va y avoir une population juive qui va se presser au monastère. Alors, ces juifs ne sont pas souvent de simples marchands ou habitants du coin. Non, ce sont des rabbins. des rabbins souvent fort érudits comme ils l'étaient à l'époque dans cette région et qui venaient surtout pour la questionner et parler avec elle. Ils avaient aussi en tête, autant le dire, l'idée de la convaincre que les lois du judaïsme étant plus anciennes, eh bien, ça prévalait sur les évangiles. En fait, ils essayaient de lui dire qu'elle se trompait. Elle écoutait toujours avec patience ces rabbins, ne les repoussaient jamais, passaient beaucoup de temps avec eux, elle avait bien discuté avec eux, elle leur répondait avec douceur, tendresse, avec beaucoup d'argumentation et elle leur disait surtout pourquoi c'était si important d'avoir la foi en le Christ. L'histoire ne dit pas si ces rabbins ont été convertis, mais en tout cas, ils sont venus en nombre. Et lorsqu'elle ne recevait pas de visiteurs, elle restait couloîtrée derrière les murs de son monastère, souvent héritée, hélas, parce qu'elle était fatiguée et elle écrivait, 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 écrivait ces fameuses visions qui continuaient à se multiplier. Elle n'oubliait pas pour autant de gérer la communauté de ses filles qui prenaient de plus en plus d'enfleurs car les jeunes femmes se bousculaient pour prendre le voile. On peut dire qu'Ile-de-garde de Bingen a fait naître nombre de vocations à cette époque. Et très vite, c'était à prévoir, les capacités du monastère, les capacités d'accueil ne vont plus suppir. On est à l'étroit à nouveau, il faut s'agrandir. Et en 1165, la vie des sœurs devenue trop difficile en raison du manque de place, décide Ile-de-garde de Bingen à faire construire un autre monastère. Il serait édifié à deux pas de Bingen mais de l'autre côté du Rhin. Il faudra venir en bateau pour joindre Bingen et le monastère de Rueville. Et ce monastère est celui des Bingen. Il est d'ailleurs le seul des monastères où Ile-de-garde a été mère abaisse qui soit encore visible parce que ceux d'Isidobenberg et de Bingen donc Rupertberg ont été détruits au XVIIe siècle par l'envahisseur suédois. Et donc c'est dans la collégiale du monastère préservé d'Ile-de-garde de Bingen peut-être priée. Son tombeau est là, il est intact et comme je l'ai dit tout à l'heure il se produirait encore de belles guérisons viinculeuses. Donc cette Ile-de-garde de Bingen a bien des talents et elle va même se lancer dans l'exorcisme. Ça c'est plutôt surprenant parce qu'en général les femmes ne font pas d'exorcisme chez les religieux et en fait pourquoi elle en arrive là ? Bon c'est plusieurs années plus tard un jour elle reçoit une belle lettre du père abbé de l'abbaye de Brauveler qui lui demande de l'aide pour la guérison d'une femme une femme de Cologne qui est affligée par une possession des monarques terribles elle s'appelle Sigviz et au début vous allez voir que le père abbé est très respectueux usédois de garde et je vais vous lire le début de ce qu'il écrit à Hildegarde de Bingen et il lui dit voilà bien que d'âmes très aimées votre visage me soit inconnu la renommée de vos vertus vous rend très célèbre et bien qu'absents de corps en esprit cependant nous sommes présents auprès de vous et là il dit aidez-nous on n'en sort pas il décrit les mots de la noble dame et demande des conseils à la mère abaisse de Bingen il faut que cette femme soit libérée de ces démons particulièrement hergneux est tenace qu'il assaille depuis des années et que ses frères et lui-même n'arrivent pas à faire partir ils ont pourtant fait des efforts mais ils n'y arrivent pas il dégarde répond à cette lettre qu'elle est en ce moment affectée d'une grave maladie elle est longue sa réponse sera donc brève elle donnera quelques conseils au père abbé qui n'a même pas à peine en tout cas la force d'écrire et quelques temps plus tard il va revenir à la charge parce qu'il a bien suivi les conseils mais ça ne fonctionne pas il y a quelque chose qui doit manquer ce qui manque c'est l'île de garde de Bingen tout simplement donc il va écrire à nouveau à la religieuse pour lui dire pouvez-vous nous accueillir dans votre monastère et pratiquer cet exorcisme si cet exorcisme entre les murs de votre monastère oh là là ça tombe mal lorsqu'elle reçoit cette missive l'île de garde de Bingen est un bout de souffle cette demande n'a pas dû l'enchanter mais elle va pourtant accepter par charité et elle va recevoir la possédée de Cologne et ce sera une grande épreuve pour elle car elle n'a jamais fait ça et le comportement de la dame lorsqu'elle est en crise est absolument terrifiant elle-même sera effrayée et la plupart enfin pratiquement toutes les sœurs qui vont voir ça et entendre ça vont s'enfuir pour ne plus voir et entendre c'est vous dire le démon se moque ouvertement d'île de garde et quand il s'adresse à elle il la surnomme d'ailleurs avec mépris scrupile garde mon voisin est charmant il chante non ? il siffle tu perds bon enfin quoi qu'il ne soit pas clairement rapporté et que ce soit pas clairement rapporté gageons qu'il a dû qu'elle a dû sérieusement avoir des angoisses la pauvre île de garde avec une pareille en chance la demeurer la possédée pardon va demeurer à bon moment dans l'enceinte de monastère histoire qu'on soit bien sûr que les démons soient partis et toutes les religieuses vont prier ardemment du jour du jour comme de nuit pour sa délivrance on ne sait pas trop comment elle a procédé il n'y a aucun écrit là-dessus rien n'a été rapporté mais il semblerait que la possédée de Cologne ait été guérie parce que il de garde de Bingen aurait eu de nombreuses visions qu'il l'aurait guidée dans son travail d'exercice en tout cas un beau matin elle verra de ses yeux de ses yeux physiques l'esprit démoniaque quitter le corps de la femme et elle dira que c'était comme un horrible vomissement ça ne devait pas être beau à voir et donc la vie suit son cours et elle a vraiment une grande notoriété maintenant et elle va avoir une telle notoriété que nombre de papes vont l'écouter et vont la rencontrer et ça prend une ampleur considérable c'est même assez incroyable parce qu'après tout elle est une simple bénédictine et elle reçoit de plus en plus de lettres de religieux de simples clercs d'abbés d'abbesse et d'évêques même parfois qui demandent conseils et voilà qu'elle va correspondre avec les papes les papes de l'époque alors il y a eu Eugène Tron dont je vous ai parlé tout à l'heure qui a reconnu ses visions et qui l'a fait connaître et qui l'a mise dans la lumière en tout cas et puis il va y avoir son successeur légitime qui est le pape Anastas IV elle va s'adresser à lui avec un ton plus que ferme parce qu'elle n'y allait pas mollo elle parlait ferme y compris au pape alors celui-là ne restera que 17 mois sur le trône de pierre avant d'être remplacé par Adrien IV et cet Adrien IV d'ailleurs a la particularité d'être le seul pape britannique qui n'ait jamais existé il y a eu un anglais parmi les papes c'était Adrien IV et celui-là va écrire à Hildegard de façon forte élogieuse mais elle lui répondra sur un ton plutôt péremptoire l'avisant de ce qu'il doit se préparer à soutenir de durs combats c'est pas très rassurant et oui elle avait des visions et elle voyait l'avenir et elle va lui faire des recommandations elle lui recommande notamment instantanément de se faire respecter car beaucoup parleront en mal de lui et une fois de plus Hildegard a vu juste car l'autorité d'Adrien IV sera bien mise à mal ce qui engendrera d'ailleurs une période de sérieux troubles au sein de l'église parce que à suite de ça que va-t-il se passer il va y avoir quatre antipapes ce n'est pas rien et ça sera sous le règne de l'empereur Frédéric Barberousse l'un d'eux d'ailleurs aura le bon goût de canoniser l'aïeul de Frédéric Barberousse qui n'est autre que Charlemagne tout simplement évidemment cette faveur a été consentie par ce pape à l'impérial et puissant des centaines de Charlemagne afin de s'attirer ses bonnes grâces je vous dirais quand même que pour l'anecdote l'église catholique romaine n'a jamais reconnu cette canonisation mais elle ne l'a jamais annulée non plus c'est quand même intéressant donc d'une certaine manière on peut considérer que Charlemagne est un petit saint petit voilà enfin bon avec le sang qu'il a eu sur les mains effectivement on comprend que ce n'était pas tout à fait ça et que l'église n'ait pas voulu le canoniser de manière officielle et puis on ne peut pas parler d'île de garde de Bingen sans évoquer son amitié incroyable avec Bernard de Clairvaux elle va échanger avec lui une correspondance extrêmement nourrie et durant des années alors il faut savoir quand même que lui je le rappelle est quand même la plus haute figure spirituelle d'Europe et donc vous vous rendez compte et ils ont de grandes affinités et une réelle tendresse entre eux une tendresse de coeur et on dira souvent et elle le dira d'ailleurs à travers ses lettres qu'elle se confie à lui comme on se confie à un père à une confiance absolue et elle évoquera au fil de ses missives aussi cette difficile condition de femme et de religieuse elle parlera de son enfance qui n'a pas été si facile et puis de ses infirmités de ses souffrances physiques ou morales de ses petits tracas quotidiens ceci toujours avec la plus extrême des pudeurs mais surtout elle lui décrira dans le détail nombre de ses fabuleuses visions dont certaines la dépassent parfois car elle n'arrive pas toujours facilement à décrypter les symboles parce que la plupart de ses visions sont symboliques à un certain moment et notamment lorsque les images lui sont montrées d'une certaine manière et bien elle n'arrive pas ça viendra disons que la formation viendra après et elle demandera donc souvent de l'aide à Bernard de Clairvaux à celui qu'elle qualifie d'aigle qui regarde le soleil va lui demander de l'aide pour elle si ignorante timide et sans audace voilà ce qu'elle lui écrira alors la relation avec les empereurs aussi le pouvoir en place évidemment n'ignore pas qu'il de garde de Bingen est quelqu'un d'important on connait ses actions on connait ses capacités il va y avoir un premier empereur l'empereur Conrad III de Hohenstofen qui a eu vent de ses visions et tout comme les merveilles les miracles qu'elle accomplit il la tient déjà pour une sainte cet empereur là et il correspondra avec elle pour l'assurer de sa bienveillance ce n'est pas tout à fait désintéressé il faut quand même bien le dire en fait il s'est rapproché d'elle pour lui demander de l'aide pour lui mais surtout pour son fils au sujet duquel il nourrit de terribles inquiétudes et il a bien raison d'être inquiet avec Conrad III parce que malheureusement son fils ne survivra pas il s'appelait Henri de Hohenstofen donc il ne survivra pas et il ne prendra pas la succession car c'était son fils unique c'est donc un cousin qui va monter sur le trône germain et ce cousin et bien il viendra au décès il prendra la gouvernance en 152 et alors il s'appelle Frédéric celui-là et il est doté d'une éblouissante Barberousse ce qui lui vaudra son surnom Frédéric Barberousse et il y a un petit détail qui compte c'est qu'Ildegarde avait eu par avance et s'est avéré la vision de la chose et elle avait prédit l'accession de ce Frédéric qui est le neveu de Conrad III ce n'était pas son cousin c'est son neveu au trône des germains c'est incroyable et à peine celui-ci qui a eu certainement vent de la chose a-t-il embrassé la fonction suprême qui lui fait porter une missive à Ildegarde afin de la convier dans son palais d'Ingelheim l'Amonial va donc quitter Bingen pour se rendre à l'invitation de l'empereur un empereur jeune et plein de fougue et elle va découvrir quoi ? un homme trentenaire taillé comme un bûcheron belle bête il a la chevelure et la barbe flamboyante et elle le sent assoiffé de gloire et de conquête il a d'ailleurs fait ses preuves et de beaux exploits en Orient et sa notoriété n'est plus à faire c'est saisissant le contraste qu'il y a entre la frêle monial Ildegarde de Bingen prématurément vieilli et ce colosse qui est impétueux et avec lequel il discute il discute bien pourquoi a-t-il voulu rencontrer Ildegarde ? et bien simplement parce qu'il semblerait qu'au décès de Conrad III Ildegarde l'ait prévenu de certains dangers qui le menaçaient elle l'avait vu et c'est ainsi que dans le faste du palais impérial fasteusement et somptueusement décoré elle va s'adresser à lui sans façon d'armâme dira-t-elle elle lui conseille de surveiller les mœurs des religieux de son empire il y a en effet de notoriété publique il y a un relâchement total dans les mœurs d'entre eux des mœurs décadentes on est tombé dans la luxure sous le joug des choses matérielles alors on a complètement oublié le spirituel dans tout ça c'est un peu la débat elle va en profiter aussi pour donner quelques conseils à l'empereur en lui disant tant à vous cher empereur allez je prône l'abstinence alors ça je ne suis pas sûre que Barberousse ait consenti à l'abstinence enfin bon en tout cas Mère Ildegarde se voit honorée de partout par le plus haut du pouvoir impérial et du pouvoir religieux mais également par la petite noblesse les petites gens lesquelles s'adressent à elle pour réclamer des conseils pour soigner leurs mots pour demander des prières et elle est toujours là pour répondre elle et ses moniales malgré ses nombreuses occupations Ildegarde de Bengen poursuit sa tâche d'écriture dès 1160 elle s'attelle à la rédaction de deux livres qui seront essentiels ces fameux livres de médecine que j'évoquais tout à l'heure ils sont vraiment scientifiques pour l'époque et ce sont d'ailleurs pour l'époque au 12ème siècle les deux seuls livres de médecine qui existent avec des principes de soins qui sont décrits de santé écoutez 800 ans après les principes édictés par Ildegarde à l'époque sont encore d'actualité et c'est pour ça qu'elle est revenue à la mode il y a à peu près 20 ou 30 ans et qu'on boit ses tisanes on a ses recettes quelque part je ne faisais pas de recettes de cuisine on s'est servi des plantes on a un peu arrangé ça il y a bien des choses qu'elle a écrites et dites qui sont reprises aujourd'hui alors le premier livre s'appelle le livre des subtilités des créatures divines on le connaît également sous le nom de livre des oeuvres divines et plus rarement comme étant le livre de médecine simple et alors en fait cet ouvrage c'est un mélange de théologie et de médecine elle y décrit la création divine l'organisation de l'univers la nature de l'homme et elle énonce que l'homme est le miroir du monde et que l'organisation de son corps reflète la création en son entier pour Hildegard l'homme et l'univers ne peuvent en aucun cas être dissociés ils sont certes de dimensions différentes mais en réalité ils sont construits en respectant les mêmes proportions dira-t-elle l'homme est un petit monde dans un grand le microcosme dans le macrocosme et dans le magnuscrit qui a été conservé à Luc en Italie on trouve un petit dessin miniature représentant sa troisième vision qu'elle a eu pour ce livre et ça représente quoi ? ça représente un homme se tenant les bras en croix entouré d'un cercle en train de recevoir les influences cosmiques et il y en a un à qui ça n'échappera pas à ce magnifique dessin très symbolique et bien c'est Léonard de Vinci et ce dessin vous le connaissez tous il est nommé l'homme de Vitruve et bon si on ne connait pas Léonard de Vinci on connait au moins la pub Manpower d'il y a quelques années et on retrouve cet homme de Vitruve dans le cercle donc il a lu Hildegard ses manifestes et il s'est inspiré certainement beaucoup de ses enseignements et puis il n'y a pas que lui il y a Dante car pour écrire sa divine comédie il semblerait que Dante on le dit en tout cas on le sait et s'est avéré il est lu Hildegard de Vinci incroyable non ? enfin en tout cas toujours est-il que dans le livre des œuvres divines la future sainte révèle les secrets de la nature et les pouvoirs insoupçonnés de tout ce qui y vit on pourrait presque y voir une sorte d'encyclopédie où sont recensées et décrites 500 espèces de plantes d'animaux d'arbres de poissons de reptiles et elle n'oublie pas non plus et ça va plaire à certains et à certaines de signaler l'importance de la place du chien et du chat comme étant les meilleurs compagnons de l'homme sont également évoquées les propriétés spécifiques de certaines pierres et métaux je vous parlerai des émeraudes tout à l'heure par exemple donc Hildegard disserte sur la nature les propriétés de chaque spécimen elle apprend à ses lecteurs à en discerner les vertus et pour ce qui est des plantes et même des pierres la valeur curative ou au contraire parfois les effets misibles sans donner de réelles recettes de ce cuisine on en a fait de nos jours en disant ce sont les recettes d'Hildegard c'est les plantes et les choses qu'ont recommandé Hildegard mais il n'y a pas les recettes véritablement en tout cas elle explique les bienfaits pour la santé de chaque espèce végétale ou animale il va y avoir un deuxième livre de médecine celui que l'on appelle le livre de la médecine composée ou physica ou causeae et curae donc la cause et le remède c'est l'ébulateur Hildegard de Bingen donc entreprend la rédaction de ce livre et ça commence en 1163 elle l'écrera pendant 11 ans puisqu'elle l'achèvera en 1174 donc second traité de médecine et il s'appuie sur cette vision cette vision avec tous les enseignements qui en découlent Hildegard évoque à travers elle une sorte d'unité cosmique qui influence l'homme et son environnement naturel il existe selon elle une sorte d'énergie divine qui fait se développer l'homme mais qui fait aussi pousser les plantes voilà pour Hildegard rien ne peut se faire sans l'âme dont elle dit qu'elle a quatre ailes ces quatre ailes étant les sens la science la volonté et l'intelligence elle écrit aussi que l'âme tant qu'elle est dans le corps sans Dieu parce qu'elle vient de Dieu mais tant qu'elle accomplit la tâche dans les créatures elle ne peut voir Dieu lorsqu'elle aura quitté l'atelier de son corps et lorsqu'elle sera confrontée à Dieu elle connaîtra la nature et ses anciennes dépendances corporelles évoquant l'enveloppe physique elle dira dans la forme de l'homme c'est la totalité de son œuvre que Dieu a consigné et encore ainsi l'homme est la clôture des merveilles de Dieu donc son petit diamant sommes-nous à la hauteur ? ça c'est la question dans la sixième vision du livre des œuvres divines elle va évoquer la cité de Dieu et la cité des anges et à propos des anges elle dit que Dieu leur a confié des fonctions diverses et les a blessés au service de ses créatures et elle dit que si l'ange est constant l'homme au contraire est instable en permanence bah oui et ce livre qui a été décrit durant la période où elle est sortie de son monastère pour aller prêcher dans divers lieux de la région Rédane peut être considéré comme le sommet de son œuvre ce qui est intéressant de constater c'est que dans cet ouvrage elle ne sépare jamais les états d'âme des malaises et des maladies physiques pour elle tout est relié le psychisme influe sur le physique ah oui c'est ce qu'on est quand même en train de dire depuis un moment depuis des décennies c'est donc une véritable introduction à la médecine psychosomatique qu'il de garde de Wingen a rédigé au XIIe siècle et elle décrit précisément dans cet ouvrage les causes les maux les remèdes elle évoque le tempérament des plantes sans que celui de l'humain elle expose également le principe des quatre humeurs ce ne sont pas des liquides comme on pourrait le penser à première vue non non ce sont des prédispositions des tendances des réactions morbides qui se déroulent aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan physique et elle s'intéresse en particulier à la mélancolie qui est en fait ce qu'on appelle la dépression aujourd'hui et elle conçoit que parmi ces maladies qui affectent l'humain elle est la conséquence du péché original c'est ainsi c'est ainsi qu'elle dira au moment où Adam a désobéi à l'ordre divin à cet instant même la mélancolie s'est installée dans son sang oui si on y réfléchit bien au paradis Adam était heureux c'était la joie permanente quand il tombe et qu'il va dans la matière avec son péché originel en bandoulière il tombe dans la dualité donc là il peut avoir des petits coups de blose c'est pas bête en tout cas elle a des intuitions qui se révéleront justes bien plus tard avec l'évolution des connaissances médicales elle a quand même décrit à l'époque que le sang circulait dans le corps et avec elle qu'il l'avait dit c'est assez incroyable elle a aussi inventé un terme étrange celui de virilité c'est pas virilité c'est virilité et ça ça qualifie quoi ? ça qualifie l'énergie vitale cette énergie vitale que l'on retrouve dans tout être vivant les plantes les animaux les humains et elle dit clairement comment la mélancolie sape l'énergie vitale bah oui quand vous n'avez pas le moral vous êtes complètement à mollo la plupart du temps vous êtes crevé selon elle la maladie de mélancolie provient de la bile noire qui a été mal éliminée et qui engendre des humeurs mauvaises qui entraînent des troubles du métabolisme lequel engendre à son tour la dépression et cette bile noire est aussi responsable des excès de gouttes de colère et des crises de rhumatisme oulala si on y réfléchit bien on est très proche de l'acidité du corps et pour éviter les méfaits de cette bile noire dit-elle rien de mieux qu'une bonne discipline alimentaire associée à la consommation de certaines plantes le foie a un rôle essentiel dans l'équilibre de la santé si elle donne de ce livre de nombreuses recettes concoctées à base de simples les simples sont des plantes et bien on y trouve aussi certaines à base de minéraux et oui et c'est tout bonnement de la lithothérapie avant l'heure et très en avance il de garde et voilà ce qu'elle dit de la pierre d'émeraude vous allez voir c'est incroyable elle dit l'émeraude pousse tôt le matin et au lever du soleil lorsque ce dernier devient puissant et amorce sa trajectoire dans le ciel c'est comme si c'était une plante à cette heure l'herbe est particulièrement verte et fraîche sur la terre car l'air est encore frais et le soleil déjà chaud alors les plantes aspirent si fortement la fraîcheur en elles comme un agneau de lait en sorte que la chaleur du jour suffit à peine pour réchauffer et nourrir cette fraîcheur pour qu'elle soit fécondatrice et puisse porter des fruits c'est pourquoi l'émeraude est un remède efficace contre toutes les inférénités et maladies humaines car elle est née du soleil et que sa matière jaillit de la fraîcheur de l'air celui qui a des douleurs au coeur à l'estomac à un point de côté doit porter une émeraude pour réchauffer son corps et il s'en portera mieux mais si ses souffrances empirent tellement qu'il ne puisse plus s'en défendre alors il faut qu'il prenne immédiatement l'émeraude dans sa bouche qu'il l'humidifie avec sa salive la salive réchauffée par cette pierre doit être alternativement avalée et recrachée et ce faisant la personne doit contracter et dilater son corps les accès subis de la maladie vont alors certainement faiblir voilà ce qu'on fait avec une émeraude ainsi Hildegarde de Wingen reconnaît aux pierres non seulement des vertus puratrices et purificatrices mais aussi des vertus prédictives et protectrices probablement à se tirer d'ailleurs des antiques pratiques basées sur le symbolisme magique de l'antiquité elle a quand même des connaissances sur Socrate sur des tas de trucs c'est pas une inculte Hildegarde de Wingen et puis elle dit que si l'on veut bien comprendre sa démarche et bien pour conserver une bonne santé il faut de l'harmonie en tout et elle a raison sans harmonie on n'est pas en forme et puis la beauté a son importance pour Hildegarde de Wingen elle la considère comme un élément essentiel de l'harmonie le jeûne est aussi nécessaire car il détend l'organisme mais attention pas question de jeûner complètement pas de question de jeûne absolu pour Hildegarde il faut boire ces jours-là des bouillons des tisanes et des jus de fruits quant aux céréales pour elle elles détiennent des vertus essentielles et à ses yeux la reine des céréales est l'épautre tiens ça revient à la mode ça aussi c'est la plus bénéfique d'entre toutes et reconnaît maintenant c'est vrai les bienfaits de cette céréale et alors parmi ses plantes préférées il y en a diverses la cannelle il y a des épices la cannelle la noix de buscade et puis il y a aussi le fenouil alors le fenouil c'est formidable l'ail l'olive il y a des tas de graines aussi qu'elle cite il y a des tas de végétaux mais elle a certains végétaux pour elle le fenouil c'est magnifique bon elle souligne que le parfum aussi est nécessaire à l'harmonie du corps donc parfumez-vous on se parfumait beaucoup au Moyen-Âge et c'est vrai que quand on est parfumé vous voyez moi par exemple je suis chez moi et bien à chaque fois que je vais faire une émission je fais en sorte de me parfumer personne ne sentira mon odeur moi ça me fait du bien je suis en forme pour vous parler après et il y a des pépites dans les écrits d'Ildegarde par exemple si votre vue baisse ou si vous voyez mal parce que votre vue est fatiguée vous pouvez l'améliorer Ildegarde de Bingen vous conseille quoi ? de regarder longuement l'étendue d'une pelouse bien verte ou de regarder une touffe de teint tout simplement et bien moi j'ai essayé le coup de la pelouse verte parce que souvent je travaille devant mes ordinateurs un peu trop longtemps à la fin j'ai les yeux qui se croisent et je vois tout flou et bien quand j'étais en Normandie à la campagne et que j'avais à perte de vue une grande pelouse verte sous le nez et bien je regardais pendant 20 minutes et je vous assure que ma vue allait beaucoup mieux quand je reprenais mon travail ensuite donc ça marche pour la touffe de teint je ne vais pas essayer et la fin de l'ouvrage de ce fameux ouvrage traite des astres de l'influence des astres sur la santé il se pourrait que cette partie astrologique si je puis dire curative ait été rajoutée après coup et on n'est pas sûr que ce soit elle qui parlait de ça en fait qu'est-ce qui se passe et ce qui me fait dire ça et ce qui nous fait dire ça parce qu'il y a des chercheurs qui l'ont dit et moi je ne fais que le répéter c'est que le manuscrit original dont on sait qu'elle l'a rédigé vers 1160 n'a en effet jamais été retrouvé et dès lors il se peut que cet ouvrage exemplaire qu'on lui attribue à Saint-Pildegarde et qui a fait sa notoriété au XXe siècle c'est le plus important apparemment n'est peut-être pas véritablement de sa main en intégralité à moins et ça on n'en sait rien qu'il était remanié par elle-même par la suite et qu'on ne l'ait pas retrouvée en tout cas le mystère restait il faut savoir qu'Hildegarde de Bingen écrira de multiples ouvrages en plus de ceux que je viens d'évoquer elle passera plus de 40 ans à écrire et avec des visions à la clé alors c'est intéressant de parler de ses visions elle dit qu'elle venait à elle et qu'elle les recevait en pleine conscience et dans un parfait éveil de son corps et elle précisera au sujet d'une certaine vision ma vision ce sont les yeux intérieurs de mon esprit et les oreilles intérieures qui me l'ont transmise et parfois elle entendait parce qu'elle était clairaudiante écrit ce que je te dis et à propos des visions qui lui ont permis d'écrire le livre des œuvres divines elle a écrit à un moment je contemplais alors dans le secret de Dieu au cœur des espaces aériens du midi une merveilleuse figure elle avait apparence humaine la beauté la clarté de son visage était telle que regarder le soleil eût été plus facile que de regarder ce visage il de garde était aussi une illustratrice hors pair elle illustrait encore effectivement une partie de ses écrits et d'ailleurs qui mieux qu'elle pouvait reproduire ses visions elle le faisait avec grand talent et elle était musicienne aussi elle a composé des œuvres musicales d'une grande beauté paroles et musiques elle écrivait les paroles qui étaient chantées et puis les notes elle jouait interprétées ses œuvres on a dénombré à son actif pas moins de 70 chants liturgiques qui composent la symphonie de l'harmonie des révélations célestes on peut écouter quelques œuvres d'Hildegard de Bingen sur Youtube ou Dailymotion je vous le signale j'en ai écouté hier pour me mettre dans l'ambiance on lui doit aussi un drame liturgique musical composé de 82 mélodies la légende des vertus ça s'appelait Ordo Virtutum et ça illustre ses chants le tiraillement de l'âme entre les tentations du démon et les vertus et pour composer ses musiques elle s'est appuyée sur la base des chants grégorniens bien évidemment mais sa composition est d'elle-même et puis il y a un truc absolument extraordinaire elle a inventé une langue la lingua ignota alors c'est 23 caractères qui la composent très étonnant c'est des caractères c'est pas des lettres normales c'est des caractères des symboles et elle est utilisée pour une mystique particulière cette langue mais on ignore si d'autres personnes l'ont utilisée c'est comme une sorte de langage secret qui intégrera un nouveau vocabulaire par rapport à une grammaire déjà existante et alors voilà par exemple Dieu se traduit par ergons l'ange c'est aegons l'homme jure la femme banitx a-t-elle pensé à écrire un langage universel ? pourquoi ? on ne sait pas on ne sait pas en tout cas on ne sait pas ce que c'est que cette langue c'était une langue construite en tout cas dont on peut supposer qu'il s'agissait d'un langage secret il y a eu moultes suppositions qui ont été faites sur le sujet sans qu'on sache exactement au fond de quoi elle retournait on peut supposer que cette langue lui a vraisemblablement été inspirée comme tout le reste peut-être qu'elle l'a entendue on n'en sait rien il y a un grand mystère là-dessus donc vous l'avez vu Hildegarde de Bingen était dotée de multiples dons en plus d'être médium guérisseuse car elle l'était aussi en plus des miracles parce qu'elle soignait les gens vraiment on peut sans se tromper reconnaître qu'elle fut une grande naturaliste de par ses connaissances des espèces végétales et animales c'était une écologiste avant l'heure et une femme très en avance comme l'étaient certaines femmes au Moyen-Âge la femme était pas trop maltraitée quand même dans un certain milieu elle avait son indépendance des femmes qui travaillaient à l'époque et pour les religieux vous avez vu elle ne s'était pas cloîtrée à l'époque et c'est un petit peu différent et puis on ne peut pas oublier qu'Hildegarde de Bingen fut une prédicatrice il faut savoir qu'au XIIe siècle la clôture est moins sévère pour les religieuses comme je viens de le dire elle ne deviendra que stricte qu'un peu plus tard au XIIIe siècle en 1292 à cause du pape Boniface III et à partir de là les religieuses vont rester confinées dans leur monastère mais ce n'était pas le cas d'Hildegarde Boniface n'était pas encore passée par là donc alors qu'elle n'est plus très jeune elle voyage et elle voyage beaucoup dans son secteur bien évidemment en Germanie dans le secteur du Rhin en 160 elle va aller à 13 et elle va rendre une visite à l'abbaye Saint-Maximin et ça va la marquer alors bon soit dit en passant cette pauvre abbaye qui était magnifique à l'époque qui était à chef du genre a été détruite par les troupes françaises sous Louis XIV ça c'est énervant enfin bon c'était la guerre en tout cas c'est dans cette abbatiale qu'elle va prononcer un prêche magistral imaginez-vous de nos jours une religieuse une moniale prononcer un prêche magistral devant une assemblée de la population mais également de prêtres qui est imaginable il faudrait peut-être bien de s'y remettre quand même parce qu'on revienne aux traditions du Moyen-Âge en tout cas son introduction à ce prêche était d'une modestie absolue que disait-elle je suis une pauvre petite forme qui n'est en moi ni santé ni force ni courage ni savoir bon elle exagérait peut-être un peu quand même mais c'était une femme humble puis elle enchaîne sur ses visions et là on la voit se transformer elle irradie elle s'enflamme elle est comme portée et c'est un parterre prestigieux de notables et de personnalités ecclésiastiques qui sont venus l'écouter et qui restent bouche bée elle se met d'abord à décrire l'amour infatigable du créateur pour sa création en particulier pour l'homme et elle se lance avec fièvre dans une évocation d'Adam de Cain d'Abraham toutes les grandes figures de l'Ancien Testament elle commande ce qui est écrit et argumente par rapport à ses visions et ce sera enfin la chute finale qui va être brutale elle entreprend en effet de dénoncer les écarts de conduite des religieux les prélats et les clercs dorment sans s'inquiéter de justice clame-t-elle elle leur reproche leur inertie leur mollesse et aussi de se tenir comme des coulovres nues dans les cavernes elle s'offusque avec vigueur de leur vice de chair de leur propension à violer à tout instant le vœu de chasteté à les déchaîner de leur fâcheuse tendance aussi à s'attarder dans les fantaisies de l'enfance dira-t-elle à cette noble assemblée en clair elle leur reproche à tous ces ecclésiastiques de se comporter comme des mollassants débauchés et probablement pour achever de les réveiller elle conclura en prédisant des temps sombres pour tous ceux qui oublient la loi de Dieu et tombent inconsidérément dans la luxure puis elle les encourageera à reprendre leur bâton de télérin c'est une ode à la conversion qu'elle vient de leur assainer sur le coin de la figure à tous ces prélats qui sont venus l'écouter elle leur signifie sans embâche qu'il leur faut revenir dans le droit chemin s'ils ne veulent pas se perdre perdre leur âme plus d'un a dû se sentir visé en écoutant son prêche d'une audace sans nom il faut même le dire aussi décoiffant soit-il en tout cas son prêche sera plutôt bien accueilli très curieusement en 163 ou 64 ses pas la porteront jusqu'à Metz et puis à Cologne où elle retrouvera renouvellera ses invectives à chaque fois elle fait le même prêche maintenant les prélats égarés ont qu'à bien se tenir ils en prennent plein la tête et encore une fois ces paroles tranchantes comme une lame d'acier feront mouche pas plus que cela d'indignation dans les rangs dans le serment qu'elle prononcera à Cologne elle ira encore plus loin elle racontera d'abord ses visions puis elle secoura le clergé pour sa tiédeur et ses écarts et la voilà partie dans un discours qui a quand même des conséquences voilà qu'elle part sur les cathares ah oui bon il faut savoir que ce prêche de Cologne c'est une attaque virulente contre les cathares cathares qui fourmille dans la ville dans la ville de Cologne et un peu partout sur les bords du Rhin elle reproche à cela de développer une spiritualité bien éloignée des évangiles fondée sur une sorte de dualisme purement manichéen et elle va s'attaquer avec virulence à cette illusion de la dualité aux yeux d'Ildegarde ces maudits cathares ne sont ni plus ni moins que des hérétiques qui sont dramatiquement éloignés du troupeau de dieux elle dénoncera avec violence la luxure secrète qu'ils commessaient avec leurs femmes alors là là je pense qu'elle s'est plantée parce que c'était pas du tout le genre des cathares en tout cas ceux du midi et on la verra s'échauffer le rouge au jour rejetez loin de vous ces hommes néfastes qui sont pires que les juifs et semblables ou saducéens bon son prêche virulent sera singulièrement prémonitoire car voilà qui lui prend de clamer pour en finir lorsque ces êtres auront confirmé le développement de leur erreur de cette façon des docteurs et des sages qui persistent fidèlement dans la loi catholique les poursuivront les persécuteront de partout elle qualifierait d'ailleurs le mouvement cathare de secte et elle va leur prédire une fin terrible bon vous le savez tous le catharisme s'est d'abord répandu dans toute la vallée du Rhin il est parti vers l'ouest en Europe jusqu'au Languedoc pour arriver dans la région de Toulouse et on connaît la fin tragique hélas des malheureux cathares français quelques décennies plus tard avec la révolte des albigeois donc les terribles tribunaux de l'acquisition en 1231 vont faire un mal fou à ces pauvres cathares il de guerre ne s'était pas planté et puis voilà donc ils périront vous savez le bûcher de Montségur et tout le reste ça n'a pas été la joie pour eux enfin moi je les aime bien les cathares on la verra aussi en Soab on la verra à Mayence et elle fera son ultime voyage en 1170 elle a déjà plus de 70 ans malgré sa bienveillance oratoire à leur égard aucun membre du clergé ne s'est jamais révélé envers elle mieux encore certains l'en ont remercié comme le doyé de la cathédrale de Cologne celle de Mayence et les prêtres de la ville qui lui écriront qu'elle leur a dispensé des paroles de vie petit coup de pied aux fesses de temps en temps ça fait du bien et on peut penser que c'est le contenu de ses propos d'une autre volée théologique il réside ses visions narrées dans les moindres détails qui ont donné une crédibilité sans faille à son discours après tout n'est-ce pas le plus haut du ciel qui a parlé à travers elle qui s'est exprimé oui tout laisse à penser qu'elle avait tellement de crédibilité qu'on ne lui en a pas voulu et que ça a contribué à atténuer de façon notable la gravité de ses accusations parce qu'elle n'y a pas été avec le manche de la cuillère en tout cas ça a été entendu et compris mais elle va tout de même à un autre moment juste avant sa mort frôler l'excommunication et vous allez voir comment dans le courant de l'année 1180 pour la première fois elle va connaître une forme de disgrâce une sévère disgrâce à cette époque dans son coin il y a des querelles politiques absolument intenses des affrontements qui opposent les partisans du pape Alexandre III et de l'enfreur Frédéric Barberousse et la mère abaisse va avoir une mauvaise idée à ce moment-là celle d'accepter qu'un jeune noble qui est un ancien un ancien et virulent détracteur de l'empereur soit enterré sur la terre sacrée qu'est celle du monastère de Ruppertsberg le jeune homme s'était repenti mais il était toujours aux yeux de certains un criminel et avait été d'ailleurs jugé comme tel outre cela il avait subi l'excommunication papale donc les supérieurs maillancées d'Ile-de-Gare convivant de la chose vont lui donner l'ordre d'exhumer la dépouille et hop à la poubelle vous détruisez la sépulture vous ne mettez pas ça sur la terre sacrée de votre monastère mais voilà qu'elle résiste elle refuse et il se trouve que l'archevêque de Mayence la soutient et c'est lors d'une des absences de cet archevêque qui est partie bien loin vous allez voir pourquoi que les supérieurs d'Ile-de-Gare vont passer à l'action et vont excommunier le monastère de Ruppertsberg et condamner toutes ses monielles au silence Ile-de-Gare y compris elles n'ont plus le droit de recevoir la communion de chanter durant l'office et même d'aller à l'office Ile-de-Gare est folle furieuse elle n'accepte pas cette décision et entreprend de clamer qu'il s'agit d'un crime spirituel et pour ce faire elle va prendre sa plume et écrire une de ses plus belles lettres qui est celle de la lettre au prélat de Mayence et elle fait clairement des remontrances bien senties à ses supérieurs et leur reproche de perturber l'harmonie céleste à laquelle l'église doit s'unir par son chant précisément celui de l'harmonie céleste qui s'oppose à la division et elle leur écrit carrément aussi que si elle acceptait de se soumettre à leurs ordres cela reviendra apporter son concours à l'œuvre du diable qui s'oppose à l'ordre divin et elle conclura en face à Missy par une sévère mise en garde à ces prélats qui sont quand même ses supérieurs hiérarchiques et voilà ce qu'elle leur dit aussi que ceux qui détiennent les clés du ciel prennent bien garde à ne pas ouvrir ce qui doit rester fermé et de ne pas fermer ce qui doit être ouvert car ceux qui président seront jugés avec la plus dure des sévérités à moins comme le dit l'apôtre qu'ils ne président avec zèle c'est un rappel violent à tous ces prélats et ça va ça ne va pas les impressionner sur le coup parce que il faudra attendre le retour de l'archevêque de Mayence pendant un bon bout de temps l'excommunication va être effective à Ruppertsberg et il se trouve qu'elle ne sera levée par l'archevêque de Mayence que quand il reviendra d'Italie il était parti afin de participer au concile de l'Atran enfin un déconcile de l'Atran il y en a plusieurs et ça met du temps on est allé et retour et puis le travail là-bas et elle sera levée cette excommunication quelques mois avant la mort d'Hildegard de Bingen la fin de vie d'Hildegard de Bingen va s'avérer douloureuse épuisée elle a souvent perdu le goût de vivre chaque jour qui passe elle dit à ses soeurs oh j'ai le désir le plus vif de rejoindre le plus vite le Christ saluement qu'elle veut s'en aller son vœu va être exaucé finalement durant l'été en 179 elle tombe très gravement malade et elle va mourir le 17 septembre suivant elle est âgée à l'ordre de 82 ans on ignore la cause de son décès mais on peut supposer que c'est la vieillesse mais avec la santé qu'elle a eue défaillante l'énergie qu'elle a développée c'est incroyable qu'elle ait vécu jusqu'à cet âge-là où on mourrait très jeune à l'époque donc ses principes de vie et d'alimentation ont certainement joué vous voyez en tout cas son désir de quitter la vie terrestre est exaucé elle va pouvoir enfin avoir son face à face avec le Christ et après son départ de la vie terrestre ses soeurs vont être témoins d'un phénomène d'un prodige céleste absolument ahurissant et voilà ce qu'elles vont dire au-dessus de la maison dans laquelle la Vierge Sainte a rendu a rendu son âme heureuse à Dieu il l'appelle la Vierge Sainte le roi monial au début de la nuit du dimanche deux arcs très brillants et de diverses couleurs apparurent au ciel qui allèrent se dilatant jusqu'à telle largeur d'un grand plateau bon les religieuses du monastère ainsi que d'autres témoins ont contemplé ce prodige céleste donc des arcs dans le ciel ça ressemble un peu à des beaux grandes d'ailleurs pourquoi je vous dis ça parce qu'on va parler de hit après de ce que certains ont pensé et en tout cas les sœurs et les pèlerins après n'ont pas manqué de constater que sur le tombeau autour du tombeau de la Sainte on sentait des odeurs de fleurs des odeurs suaves caractéristiques de celles que dégagent les saints il y aura des guérisons miraculeuses aussi donc on peut dire que la vie d'Ile-de-Garde de Bingen a été bien remplie elle laissera les œuvres déjà évoquées il y en a un paquet mais il y en a d'autres comme les commentaires des évendus qu'il a rédigé l'attention de sa communauté pour leur dispenser une bonne formation spirituelle elle a écrit aussi un commentaire de la règle de Saint-Benoît c'était des bénédictines c'est un principe de rappel si je puis dire et puis surtout elle a fait ça pour des moines parce que le père abbé il ne s'en sortait pas donc il voulait avoir un document enfin un écrit qui rappelle les règles bénédictines donc c'est Ile-de-Garde qui l'a écrit donc évidemment elle connaissait la règle par cœur étant elle-même bénédictine elle va écrire un traité du sacrement de l'autel elle explique le sens de l'eucharistie elle va écrire la vie de Saint-Dizibode son premier monastère s'appelait celui de Saint-Dizibode elle va écrire une autre vie qui est celle de Saint-Rupert ça c'est un autre monastère où elle était et bien d'autres écrits elle a été aussi l'auteur d'une correspondance impressionnante échangée avec les plus modestes et avec les plus ou moins grandes figures du monde occidental de l'époque religieuse ou pas lorsque l'on considère l'immensité de l'oeuvre d'Ile-de-Garde de Mingen on peut se demander comment cette mondiale atteinte par des maladies terribles une santé défaillante au plus profond à la fin elle était carrément invalide comment elle a pu disposer d'une telle énergie et acquérir une telle somme de connaissances alors qu'elle restait la plupart du temps dans son monastère habitée c'est incroyable en tout cas c'est quelque chose de manifestement exceptionnel qui touche aux merveilleux et disons peut-être aux miraculeux en tout cas ces dernières années beaucoup se sont posé la question de savoir si elle n'aurait pas été une contactée certains ont comparé certaines des visions qu'elle a illustrées à celles d'Ézéchiel il faut dire qu'effectivement ça peut être troublant et puis ce qu'on a vu ses soeurs et quelques personnes le jour de sa mort ça ressemblait à une vision et puis cette lumière qui fond sur elle enfin bon bref ces voix qu'elle entend parce que ça arrive je l'ai contactée de voir un vaisseau une lumière puis d'entendre une voix bon en tout cas bon faut pas tout mélanger c'est comme Fatima dont on dit que ce n'est pas d'une apparition mariale ce que je conteste et je m'en exprimerai plus largement à l'occasion bon ben voilà ce sont les mêmes lois physiques parfois qui gèrent la troisième dimension donc quand ça vient d'un autre plan ça peut faire des choses qui se ressemblent assez en tout cas elle a été canonisée vraiment tardivement vous allez voir immédiatement après son décès une procédure de canonisation est engagée mais elle n'aboutira jamais en tout cas pas tout de suite trois tentatives de canonisation vont être faites dans la dernière en 1244 pas de succès pas accordé de succès bon faut pas rêver la raison est certainement cette histoire d'excommunication qui a été faite juste avant sa mort à cause de ses supérieurs hiérarchiques ça c'est à peu près certain en attendant l'église catholique romaine va mettre huit siècles huit siècles plus de huit siècles à lui pardonner c'est un père puisque ce n'est en effet que le 10 mai 2012 que la procédure de canonisation d'Ildegarde de Bingen va aboutir et que le pape Benoît XVI qui est un pape allemand comme vous le savez va enfin se décider de la déclarer à la déclarer sainte et le 7 octobre suivant attention ouvrez bien vos oreilles elle sera tout de même élevée au rang de docteur de l'église au même titre que les trois autres grandes saintes chrétiennes que sont Catherine de Sienne Thérèse d'Avila et Thérèse de Lisieux pour une petite sainte du XIIe siècle une petite moniale du XIIe siècle devenir une si grande sainte et être autant dans les mémoires et d'actualité c'est quand même allez j'oserais le dire miraculeux voilà j'espère que cette histoire vous a plu en tout cas je vous l'ai raconté avec plaisir la prochaine fois en comment dirais-je en masterclass alors je ne sais plus à quelle date ça je crois que c'est le 14 septembre je ne suis pas sûre Didier va reprendre des choses en main oui alors tout à fait oui en effet des petites recettes et bénéfices qu'on peut tirer de certaines plantes j'ai pas encore travaillé là-dessus mais je sais de quoi je vais vous parler vous inquiétez pas vous vous préparez ça à vous concocter un super programme merci Elisabeth je vous rappelle donc comme je viens de le dire Elisabeth Decaligny cette soirée qui a lieu tu n'es pas trompé tu as bien dit c'est bien le 14 septembre 2020 à 20h soirée privée les secrets de bien-être d'île de garde de Bingen voilà moi je le prononce Bingen voilà donc je le prononce comme ça et puis on va parler aussi de quelques livres qui sont disponibles sur destudioshop.com notre boutique vous le savez alors on va commencer par les plus pratiques on va dire il y a celui-ci qui est en 6 millicuirs assez épais matelassé et voilà malheureusement il est écrit il faut être latiniste c'est écrit en latin évidemment je rigole c'est pas écrit en latin commencez pas à dire oh non ce serait drôle tu sais à un moment donné en réalité ce que je veux dire par là c'est que ce livre regarde il est illustré un peu à la manière ancienne du vieux papier des grosses rétrines etc et voilà et ça s'appelle Miraculeuse plante d'île de garde de Bingen qui est ici et qui est donc je veux dire un format poche en réalité donc transportable de partout en vacances etc ensuite il y a j'ai cette manie de parler de etc et de faire que ça d'ailleurs je suis désolé pour ceux qui doivent supporter ça alors attendez voilà alors quand tu présentes tes livres je vais faire un je vais ouvrir les volets aux chats oui oui bien sûr bien sûr il n'y a pas de soucis parce que j'ai un chat visiteur qui n'est pas le mien là il s'impatiente en fait j'en ai souvent qui viennent me visiter alors ici vous avez donc le petit de poche et puis vous avez un normal qui est le livre de santé de Sainte-Ile-de-Garde de Bingen qui est ici voilà donc ce sont des livres petits, pratiques et abordables qui sont disponibles sur destudioshop.com vous avez le dernier arrivé alors c'est ma bible il le garde alors ça c'est un gros bouquin c'est un gros pavé c'est quand même énorme ici vous avez donc c'est juste énorme vous avez pas mal d'illustrations de choses qui sont expliquées qui a alors illustration non pas trop je me suis un peu trop avancé oui il y a quand même des illustrations mais qui sont là pour montrer en tout cas les plantes leur à quoi ça ressemble etc voilà vous avez celle-là voilà c'est ma bible île de garde de Bingen et le plus prestigieux entre guillemets enfin pour moi c'est toujours un avis personnel c'est celui-ci alors secret et remède d'île de garde de Bingen c'est un gros aussi pareil qui a voilà qui a d'un prestige incroyable il y a un lacet de cuir ou de tissu je sais plus oui de tissu plutôt voilà voilà ici voilà un coffret à l'intérieur qui permet d'avoir des fiches pour la lithothérapie moi je suis vraiment subjugué de voir que cette femme et tu as raison Elisabeth je me suis trompé elle était pas papesse mais abesse et avec ma dyslexie je suis totalement confondu voilà donc là aussi richement en fait écrit richement illustré aussi que vous pouvez voir il est juste fabuleux ceux qui l'ont déjà commandé m'ont dit de retour voilà je sais pas si Bruno tout à l'heure au début de chat disait qu'il avait reçu et qu'il était enchanté il trouvait il disait que voilà c'est un truc qui quand même défonce sa mamie entre guillemets voilà c'est un c'est un c'est juste une expression que je voulais placer comme ça parce que j'aime bien c'est un truc qui marque en général parce que ça étonne tout le monde et puis évidemment vous le savez pour compléter tout ça vous avez les secrets de bien-être il dit le garde de Biggen qui sera le 14 réservé dès à présent parce que voilà vous avez donc la page je vous l'ai donnée dans le descriptif vous avez la page donc ça se trouve livre médecine douce et vous avez en fait phyto et aromathérapie donc quand vous chargez vous avez plein de livres et notamment les livres que j'ai précités le garde de Biggen ici Miraculous Plante la Bible vous voyez vous avez tout ce qu'il faut on les retrouve ici 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 et ici disponibles sur testudioshop.com Elisabeth j'ai appris et on a tous appris pendant que tu comptais que tu racontais son histoire beaucoup de gens te félicitent au passage tu le sais je pense que même si t'es habitué on s'habitue pas à ça quand même à ces félicitations moi je suis toujours superfaite parce que je me trouve jamais bonne donc je me dis je fais des grands je vais arrêter pas de m'agiter je crois mieux de m'asseoir sur mes mains quand je faisais je faisais des allers-retours j'étais debout les juges je me disais vous pourriez pas arrêter on a le mal d'honneur je me dis que vous devez être dans le même état mais bon merci pour toutes ces précisions cette histoire extraordinaire je savais qu'elle faisait beaucoup de choses mais jusqu'aux illustrations les plantes la lithothérapie les remèdes elle a fait énormément de choses en réalité je dirais presque qu'elle a été chanteuse elle aurait été de notre temps elle aurait été chanteuse danseuse actrice comédienne elle aurait été une personnalité absolument extraordinaire en plus vraiment quelqu'un qui avait de la fermeté c'était pas une effacée vous avez vu elle avait quand même du culot oui c'est vrai elle en avait cette petite bonne femme oui c'est ce que je dis elle remetait à la place des papes et des princes d'Europe les hommes les plus puissants du monde elle a aidé beaucoup je suis pas rentrée là-dedans parce qu'il y a des tas d'histoires historiques c'était de la diplomatie je voulais pas être chiante mais elle a fait vachement de trucs elle a aidé à calmer les jeux plusieurs fois et puis elle remontait les bretelles des papes quand même c'est ça 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 m'a beaucoup étonné quand on voit les lettres si vous cherchez sur internet les lettres d'Hildegard de Bingen vous allez être surpris de voir les échanges qu'il y avait avec les papes et comment il a respecté il y avait ce respect et comme sur le chat ça a été dit à un moment donné durant cette soirée personne n'aura l'impression qu'à cette époque l'ecclésiastique était beaucoup plus tolérant qu'aujourd'hui c'est assez curieux tu vois c'est ça qui m'étonne on n'enfermait pas les gens comme ça dans les couvents les règles étaient plus plus tranquilles la règle Bédédictine était beaucoup plus lâche et puis c'est curieux c'est quand même curieux Elisabeth que les choses se soient durcies avec le temps alors que normalement on a l'impression que les choses étaient plus fermées plus on retourne dans le passé plus c'est entre guillemets arriéré en arrière dit le passé et en fait on s'aperçoit qu'il y avait plus de liberté avant que maintenant dans certains domaines et à certaines époques évidemment pour certaines disciplines disons qu'il n'y avait pas les mêmes dogmes parce que les dogmes sont arrivés au fil du temps et il y a eu des dogmes qui étaient un peu plus sévères dans les siècles passés puis il y a eu des choses qui ont changé la vie a changé si j'ose dire et on est devenu vachement plus strict il ne faut pas oublier quand même des choses qui se sont passées sous le 14 comment ça allait ils avaient ils ont d'ailleurs posé des problèmes à Holos quand il y a eu les apparitions les premières apparitions de la Vierge comment on les appelait ceux-là ils étaient hyper rigoristes et tout et l'église était très influencée et ils empêchaient ils détestaient les miracles il ne fallait pas le coup de la Vierge qui avait été apparu c'était pas bien il y a eu de l'obscurantisme à un moment donné oui c'est commencé comme ça en fait toutes ces âneries qui adoraient le peuple c'était des gogos ces gens-là la Vierge qui parle puis eux ils étaient sûrs vu qu'ils étaient très rigoristes et au pied de la lettre qu'ils allaient gagner leur paradis et pas ces gogoles qui achètent ah oui parce qu'il y avait comme l'huile de Saint-André à Montréal c'est au lot ce que c'est apparu en fait on prenait l'huile des cierges bénies qui brûlaient à l'hôtel et ça servait de remède on pouvait faire on mettait ça sur une plate il y avait des guérisons par l'intercession de Marie enfin bon bref et ça a été interdit il y a eu un évêque sur place qui a posé d'énormes problèmes alors c'est marrant je ne connais que ce mot et ça ne me vient pas ça ne me vient pas ça ne finira pas trop venir ceux qui se prenaient pour l'élite qui allaient direct au paradis et qui étaient qui prenaient les autres finalement tout ce qui était des guérisons miraculeuses ça commence par un S mais j'ai un trou de mémoire alors maintenant c'est plus par un S c'est par un Z ça s'appelle les zététiciens non c'est personne non mais aujourd'hui aujourd'hui ils reviennent ils sont au retour à mon avis ce sont les descendants de ceux dont tu cherches le nom avec un S mais ça s'est transformé par un Z comme Zorro tu vois oui mais bon c'est tout ce qui est très traditionnaliste et qui est persuadé c'est partie de l'élite oui des gens qui se prennent pour Dieu et qui prennent les autres avec mépris c'est une petite religion et ça se termine mal tôt ou tard ça fait du mal en tout ça leur fait pas bien non mais c'est hier avec Lorenzo j'avais fait un disclémère que je mets uniquement lorsqu'on fait de la voyance ou de la médiumnité c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont assez fermées à ça j'aurais pensé vraiment en créant cette chaîne qu'il y avait beaucoup plus de gens ouverts au monde invisible il le garde en fait partie parce que le guéri a aussi avec des chants avec des vibrations il y a des choses comme ça elle a compris des tas de choses voilà c'est ça qui est extraordinaire et c'est quelque chose qui est venu de très loin et bon faut pas rêver et elle était plus proche si je puis dire de l'ancien des premiers temps que de la suite il y avait le respect de la nature vous allez avoir saint François d'Assise qui va être dans la création l'admiration de la création d'une certaine façon et d'une autre manière il le garde de Bingen ça part dans les mêmes principes et celui d'humilité de la simplicité de l'amour des autres voilà tout simplement et on accueille tout le monde oui tolérance avant tout je vous invite à vous abonner à la chaîne voilà donc toujours pareil vous pouvez mettre un pouce c'est très important vous abonner mettre la cloche alors même si vous n'êtes pas notifié à chaque direct vous aurez au moins l'avantage d'avoir plus de suggestions parce que Youtube fonctionne comme ça c'est l'avantage d'être abonné la chaîne sera en tout cas nos émissions seront plus suggérées lorsque vous vous prenez sur Youtube ils sont basés là dessus les algorithmes changent tout le temps voilà c'est comme ça c'est le numérique c'est le virtuel c'est un siffé au niveau de ton actualité Elisabeth est-ce qu'il y a un livre à sortir ou un livre qui est réédité il y en a qui a été réédité tout le monde me le demandait c'était le roman qui est sorti en 2019 ça s'appelle L'Ordre des choses et j'avoue que il a à nouveau beaucoup de succès à ma grande surprise parce que la première édition s'est arrêtée il y a un an il y a plus d'un an même là il est bien reparti et vous pouvez le trouver non pas sur Amazon puisqu'il n'a jamais été sur ces trucs là vous le trouvez à la boutique de la revue d'Antoine qui est Génération Cité d'Or oui tout à fait vous allez voir la boutique et vous pouvez avoir le bouquin voilà voilà donc Génération Cité d'Or si vous tapez en plus c'est Antoine Sassion on l'avait invité à plusieurs reprises sur des studios voilà c'est aussi Miasme TV voilà il avait en fait sa chaîne Youtube qu'il a toujours on le remercie on le salue au passage n'oubliez pas vous avez donc le 14 septembre prochain le alors attendez attendez voilà ici 14 septembre 2002 soirée privée les secrets de bien-être d'Ile-de-Gare de Biguen en extension avec cette soirée et tout le livre qu'on vous a présenté ce soir en tout cas merci Elisabeth de Caligny pour cette soirée extraordinaire et ces renseignements précieux que tu nous as donné son histoire merci de m'avoir aussi corrigé sur Papesse en fait c'était à Abesse merci aussi non mais c'est pas grave je vais te dire t'as peut-être sans le savoir tu sais la Papesse-Jarn c'est en Allemagne aussi si j'ai bonne mémoire ah d'accord ça m'est raconté alors légende et vérité et c'est un truc extraordinaire faudrait que j'en raconte un jour celle-là mais je crois que ça se passait dans les mêmes régions alors c'est peut-être ça je ne sais rien une connexion comme quoi merci beaucoup voilà on compte sur vous pour partager cette émission au maximum et puis faire savoir autour de vous qu'il y a je vais arriver avec Elisabeth Decalini le 14 septembre ce sera bien après vos petits piotos seront rentrés puis je vais faire un truc totalement débile parce que j'avais dit en début je dis une bêtise j'ai dit voilà en secret pendant en attendant que tout le monde commence j'avais dit j'ai perdu ma bouche est-ce que quelqu'un peut me prêter la sienne pour que je puisse parler ce soir j'ai demandé à mes chats mais je n'arrête pas de miauler donc Maria une de nos de nos fidèles modératrices m'a dit bah fait tant mieux alors je vais le fier miaou voilà c'est fait j'ai miaulé ah bah dis donc ça fait de l'effet à la chatte qui était dans la cuisine qui est passée par la fenêtre qui a boussé des croquettes j'ai vu une tête arriver l'air de dire c'est qui en ce moment j'ai tous les chats du coin qui viennent chez moi qui pensent donc voilà j'en ai trois en ce moment qui pensent qui vont qui viennent qui voilà mais là il y a une tête ça a bien marché voilà en attendant n'hésitez pas à contacter Maria Valverde parce qu'il y a une promotion vous le savez à l'élevage de chinchilla et championne d'Europe vous pouvez justement la contacter pour si vous voulez pour la rentrée et bien pour les enfants qui seront un peu un peu tristes pour ceux qui rentrent pour la première fois en matin et bien de leur donner un doudou un vrai à s'occuper un chinchilla chez Maria Valverde vous le savez championne d'Europe d'élevage de chinchilla merci à elle merci à toi Elisabeth Decalini et on se dit au 14 on se donne rendez-vous au 14 et puis à la prochaine au revoir dans pas longtemps dans pas longtemps bonne nuit bonne nuit au revoir c'est pas Prenade qui vous le dit je vais mettre une peluche t'es comme dans le sur un nuage